Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en étant en compagnie de Pépé, comment ça va Pépé ? Ça va, je suis super content d'être là, bonjour. Bonjour le monde, bonjour. Il vient d'arriver à la seconde, il a tout déballé, c'est approfant là. Non, il a tout déballé, j'aime bien. J'arrive, moi je déballe tout, je suis comme ça, comme gars. Je suis déçu que tu ne sois pas à côté de moi parce que je ne vais pas pouvoir te piquer tes trucs. Le truc, c'est que je ne me rends pas compte quand tu... Excuse-moi, je m'en vais. Ils arrivent à le faire, c'est bon. Voilà, ils arrivent à te voler tes trucs, voilà. T'es déçu, t'as ouvert, il n'y a pas dedans, évidemment, déception. J'ai prévu exprès, j'ai planqué le matos. En plus, il y a un truc qui m'intéresse, on reviendra dessus tout à l'heure, mais les écouteurs Sony, là, ils me font de l'œil... Les XM3, tout le monde voulait prendre, donc j'ai planqué en bas, ils étaient comme ça, les mecs, ils avaient les... Je vais t'écrouter avec un petit Pépé. Bon, on va parler de tout ça, effectivement. Mais t'as amené un milliard de trucs, c'est incroyable ! Il a 73 000 pièces de matos à amener, évidemment, des pièces que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, puisque Pépé fait des tonnes et des tonnes de présentations, de comparatifs, etc., pour que vous puissiez savoir exactement qu'est-ce qu'il faut acheter parmi tous les trucs technologiques qui peuvent sortir tous les jours. On s'amuse beaucoup ! On s'amuse énormément ! Et tu veux nous parler d'un truc que je vois, là ? J'ai l'impression d'avoir un monde parallèle, c'est la première fois que je suis de ce côté-là. J'ai l'impression d'avoir le cerveau inversé. C'est bizarre ! J'exarie à côté de moi ce qui me trouve terriblement, parce qu'on fait la même taille, je suis pas bien... Ah bah oui, tu as fait la même taille aussi ! Tu me sures combien ? Bah écoute, d'un côté, t'as les mêmes cheveux. 67 ! Je fais 1m72 quand même, donc on est pas du même monde ! Je suis un petit bonhomme, le seul qui est grand ici, c'est... Votre serviteur, bien sûr. Mais c'est vrai que ça te change, c'est soit la même taille, soit les mêmes cheveux, donc il faut choisir. Il y a un équilibre, on a mis les deux, voilà, on a fait attention. On a une très belle photo de nous deux, d'ailleurs, pendant la Paris Games Week, un truc qui est plein d'amour. C'est un peu le nasme, une photo avec toi dessus, Pépé, enfin, elle est forcément belle. C'est vraiment les chucs ! Enfoiré ! J'ai tout appris de Genius, tu vois, je... Genius, ah non, c'est mon maître ! Côté... Pépé, l'échage, il est très fort ! Pépé, t'es grand, t'es beau, t'en peux plus, tu sens bon, le sable chaud ! J'ai dit bah écoute, euh... Merci ! Voilà, tout simplement ! On est avec Zary, qui va nous parler d'un reportage, je crois, mais il veut pas encore dire lequel ! Euh, non ! Voilà ! Merci à toi, Zary ! Sulu est avec nous ! On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler notamment d'adoption, voilà, d'animaux, tout simplement ! C'est ça, et parce que je suis très mal élevé, ou parce que, voilà, l'égalité homme-femme, c'est aussi ça, je n'ai pas commencé par Nao ! C'est pas grave ! Salut Nao ! Bah, je suis très contente d'être là, j'ai failli applaudir, parce que je suis conditionnée ! Mais oui, c'est vrai ! Avec la matinale, ouais ! Vous applaudissez à chaque fois d'heure matinale ! Non, c'est un moment plus tranquille ici ! À chaque fois qu'on rentre en scène, on... Mais c'est normal aussi, c'est bien que ce soit pas exactement la même ambiance dans la matinale et dans le récap, sinon ce sera la même émission ! C'est vrai ! Bah, je suis très contente d'être là avec vous, et on va faire un petit quiz sur votre culture auprès du joueur moyen français en matière de jeu de niveau ! Il y a le sel qui sort tout le temps les stats sur les joueurs en France chaque année ! Nao a un petit peu décortiqué tout ça, et on va voir un petit peu si on est capable de se faire une image de ce qu'est le joueur français moyen aujourd'hui ! Je pense que vous allez bien vous en sortir, mais bon, on ne sait pas ! Ah, c'est bien un indice ! Hé, c'est un bel indice ! Écoutons, on va voir ça dans quelques instants, je vous propose de commencer tout de suite par les tweets, on va faire un tour des réseaux sociaux, c'est parti ! Alors, pendant que je me nettoie les lunettes, je vais commencer, voilà, parce que pourquoi pas, je découvre que je commence parce que je suis un connard, c'est tout ! Ce soir, c'est la musique ! Et oui, on est vendredi, et je suis tombé sur ce tweet qui m'a fait rire, alors ça fera rire que les mélomanes, ou ceux qui ne sont peut-être pas d'accord avec ça, voilà, un petit tweet d'Oasis qui copierait peut-être sur les Beatles, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Pépé, peut-être ? Écoute-moi, tu sais, je suis comme les Suisses, je suis neutre, mais j'y crois, ça ! Non mais je pense qu'en effet, il y a quelque chose, mais c'est beau, c'est que... Un petit coup d'œil ! Non mais il y a une inspiration, je veux dire, on peut pas nier que les Beatles ont quand même inspiré vachement de gens, alors après, je sais pas, t'écoutes des groupes anglais comme Take That ou autre, il y a l'inspiration Beatles qui est à fond dessus ! Oui, en vrai, tu peux remplacer le t-shirt d'Oasis par à peu près n'importe quel groupe, ça fonctionne... Non, ça c'est de la médisance de base ! Non mais attends, moi j'aime beaucoup la manière de se dédouaner, on passe de, oh et copie, c'est un hommage ! Mais ouais, mais c'est un hommage, c'est que les mecs ont aimé, je veux dire, tu vas pas copier quelqu'un que tu n'aimes pas, donc il y a un respect dans la copie ! Bah voilà, mais c'est ce que je pense ! Je dirais ça quand je volerais la meuf de Zoul, je vais, non, du coup, c'est un hommage ! Je l'aime beaucoup, du coup, voilà ! Quand tu n'auras plus de cheveux, tu diras, hommage à Zoul quand même ! Fais gaffe à toi, fais gaffe à toi ! Je t'en prie, je t'en prie ! On continue avec un chien qui parle, je suis tombé sur ça, apparemment c'est un chien qui a un compte Instagram, alors je sais pas si tu pourras le retrouver... Tu parles de l'animal ! Oui, oui, vraiment un chien dans la vraie vie qui parle, mais il parle pas avec sa voix évidemment, puisque... Je sais pas si les chiens pourraient techniquement être capables de le faire, mais en fait ses maîtres lui ont mis des buzzers avec des mots qui y sont associés ! Quand il appuie dessus, ça fait des sons ! Parce qu'il y a la nourriture avec ou pas ? Je sais pas, il y a peut-être un truc avec la nourriture pour les faire appuyer ! Là il peut dire qu'il veut... Et en gros il met happy, ball, want, outside ! Donc il veut aller jouer à la balle ! Oh ! Alors je sais pas si je trouve ça fantastique ou si ça me fait mal au cœur ! Et tu sais la petite voix enregistrée, ça me fait beaucoup penser à la chimère dans tout le métal alchimiste, où justement tu as cette espèce de voix alors... Alphonse... Maison... Moi je pense que le chien doit communiquer différemment avec l'être humain, par le regard, par... J'allais justement le dire ! Bah ouais, avec moi, le chien avec le regard ou la façon dont il vient vers toi, tu sais ce qu'il veut, c'est pas la peine de le faire appeler sur des trucs, ou la façon dont il te flaire ! Et tu sais qu'il y a des mots, ils lui ont mis des mots genre... No... Help... Sade... Ouais mais ça tu le sens... Il peut te dire qu'il est triste le chien ! Mais tu le sens ! Ouais mais bon... C'est ton chien ! Mais Pépé, je vais te faire hommage parce que je vais reprendre un peu ce que tu as dit ! Moi je pense qu'il y a tellement... J'y crois pas ! Mais laissez-moi partir ! À chaque fois j'ai envie de me barrer mais là je vais le faire ! Oh Pépé ! Non mais... Je trouve qu'il y a tellement... D'autres moyens de communiquer que la parole... Avec comportement ! Pourquoi vouloir donner de la parole à ceux qui n'en ont... T'as raison, on va commencer par fermer ta gueule ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde par exemple ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Là tu veux me sucer la queue ! Mais même pas ! Mais même pas je commente un truc pareil ! Toi je vous dis que je vais me barrer de ce plateau ! C'était certain ! T'as pris la personne qui allait évidemment te dire ça ! Mais j'étais certain que j'en ai une énormité ! Si je puis dire ! C'est sans métier ! J'en peux plus ! Vous savez il y a quelques jours on a parlé de la fameuse Julie Graziani Elle s'est fait licenciée du journal dans lequel elle écrivait Et du coup les gens sont très contents Ils s'amusent à lui dire Ah bah alors ! On va devoir aller au chômage ! Qu'est-ce qui se passe ? On va pas bien travailler à l'école ? Et puis il y a plein de mèmes qui sortent par exemple celui-ci Voilà ! Martine travaille bien à l'école pour pouvoir divorcer ! C'est important ! C'est important ! Sinon on ne peut pas évidemment ! Et puis je terminerai avec un truc que m'a envoyé un viewer J'en avais parlé il y a pas trop longtemps J'ai parlé de ces plaques en métal qui remplacent un peu les posters aujourd'hui Enfin qui peuvent les remplacer Ils sont très pratiques si tu mets des aimants partout chez toi Et puis après t'as juste... C'est comme si tu mettais une vis et que tu changeais tes cadres C'est juste que des aimants il y a un côté un peu plus pratique Ou si tu veux le tourner dans un autre sens Voilà c'est assez rapide, assez simple C'est vrai qu'on a tous des posters qui se tournent un peu dans l'autre sens Max oui ! Bah tu pourrais si t'as des trucs abstraits par exemple Tu peux les faire tourner dans l'autre sens L'art ne se retourne pas monsieur ! Bah voilà, de rien, pas de soucis Et donc du coup je vous ai fait une sélection Je suis allé sur le site Displate qui m'a été conseillé du coup par des gens en DM Et le problème c'est que sur Displate t'as 500 000 images Donc il y a à boire et à manger C'est quoi Displate ? Alors Displate ce sont des plaques de métal que tu accroches à ton mur avec des aimants Donc c'est plutôt sympathique Mais comme je vous disais sur le site t'en as 500 000 Du coup je vous ai fait une petite sélection Voilà On a vu la sélection Max Les Wifu à la fin c'est pour faire plaisir aux gens Moi je vais pas les mettre chez moi C'est pour faire plaisir Interdit par la loi Alors évidemment je vais pas vous mytho Ce lien est évidemment traqué A chaque fois que vous allez acheter des Displate en cliquant sur le lien qui est dans mon tweet Il y a 25% de votre achat qui m'est crédité et qui me permet du coup moi de remplir ma baraque de Displate Merci à vous Non mais toi ton objectif c'est de remplir ta maison gratuitement quoi C'est l'objectif de sa vie J'y crois Non mais en vrai En fait c'est simple Si personne en achète Je m'en fous Je vais quand même les acheter C'est juste que Bah je me dis Autant faire la pub avant Pour que je les paye moins cher Quand moi je les achète C'est tout Mais dans tous les cas Je m'en fous Je vais les acheter Donc Ça coûte combien à peu près ce genre de truc ? Alors c'est assez cher Ah ouais C'est assez cher C'est les plaques de métal Et puis t'as les aimants et tout Qui sont fournis Je suppose c'est une bonne excuse Mais en tout cas c'est assez cher Si je dis pas de bêtises Ça doit être 40 balles Le format de base on va dire Après t'as le format plus grand Qui va être quasiment deux fois plus cher Ouais Donc ça fait très mal Et après Ils font pas plus grand C'est à dire que si tu veux plus grand Ils font des multiplates C'est à dire qu'ils te font la même image Mais imprimés sur 4 displays Ah oui ok Et du coup quand tu les colles En gros ça te fait comme un triptyque Ouais Mais version quadriptyque Ou t'appelles ça comme Alors qu'un poster avec de la pâte à fixe C'est displays aussi Alors le problème du poster c'est qu'il T'es obligé de le mettre sous un cadre Si tu veux qu'il tienne dans le temps Et un cadre Au final un poster que t'achètes Puis le cadre que tu achètes Et que tu mets dedans et machin Ça va te coûter à peu près le même prix Donc C'est qui ? Tu vas sur Wish Il y a des trucs dégueulasses Tout pareil pour 5 balles Tu peux mettre comme ça Tac Mais moi excuse-moi C'est écrit New York Je comprends pas le mode de fonctionnement T'as dit c'est les plaques de métal Avec un aimant L'aimant il ressemble à quoi ? C'est un truc que tu fixes ? En fait l'aimant C'est un truc que tu colles à ton mur Et en fait comme la plaque elle est en métal Elle se fixe au mur Ok l'aimant il fait quelle taille ? C'est des longues plaques ? C'est deux petits aimants qui font Je sais pas cette taille là C'est un carré quoi Que tu mets au mur Mais t'en mets genre un au centre Et un dans un coin tu vois Et comme ça bah ça tient Mais les images sortent d'où ? Parce que si on a 500 000 Alors elles sont soit directement proposées par les Normalement elles sont censées être proposées par les auteurs des images C'est censé avoir les droits à chaque fois Il se trouve que c'est le cas pour certaines Puisqu'il y a les pages de certains artistes Ils ont leurs pages officielles Et ils publient leurs trucs Et ils font leurs propres classements et tout Après j'imagine qu'il y a un paquet d'images Qui ont été volées C'est-à-dire que toi rien ne t'empêche D'aller prendre une image sur Google Images De l'uploader chez eux Et eux Normalement ils sont censés vérifier Et approuver ton image ou pas Mais bon S'ils n'ont pas de preuve que c'est toi ou que c'est pas toi C'est un hommage quoi C'est un hommage Voilà C'est un peu ça l'idée En tout cas moi je trouve ça assez sympa Et j'ai déjà pas mal d'idées De où je vais les mettre Ce que je vais mettre etc Evidemment je suis pas le seul à décider C'est-à-dire que j'ai fait une grande sélection Ouais Je vais sélectionner ma femme Je vais faire Allez choisis Tout me plaît là-dedans Tout me plaît là-dedans Mets ce que tu préfères Et voilà Ou elle pourra en rajouter Elle fait ce qu'elle veut évidemment Si elle te dit rien ne me plaît Ben je trouverais autre chose C'est pas grave La vie en couple c'est fait de concession Fais bien gaffe à toi Mais bon en la connaissant Elle va juste faire Tout est trop bien Mets ce que tu veux Merci Ouais ouais c'est ça C'est ça quand on s'engueule pas C'est merveilleux Zoulou à ton tour Ah bah c'est à moi On va faire mes tweets alors Excusez-moi j'étais absolument pas prêt Si on va commencer avec les nouveautés sur Youtube On regarde Youtube qui a clean un petit peu sa homepage En fait je vous la fais courte Ils ont juste agrandi les petites vignettes Et laissé plus de place aux titres Pour avoir un petit peu plus de clarté sur la homepage Alors par contre ils ont annoncé ça Mais moi j'ai pas encore eu la mise à jour sur mon lecteur C'est disponible pour les applications web Et pour les tablettes Et il y a surtout une autre Si tu scrolles Si tu vas dans les réponses Si tu scrolles voilà Hop là ils ont mis surtout une autre fonctionnalité Celle-ci qu'on attendait depuis pas mal de temps Enfin je sais pas vous Mais en tout cas je trouve ça pas mal utile C'est de simplement pouvoir permettre Enfin pouvoir indiquer Cette chaîne je veux plus la voir Oh quel plaisir C'est pas grave de la recommander Je ne veux plus la voir dans mon espace YouTube-esque Oh merveilleux Donc voilà pour ceux qui en ont marre de toujours voir des chaînes qu'ils aiment pas en tendance Ou dans ce genre de truc Et bien au moins voilà ce sera plus recommandé C'est plutôt tes recommandations là Normalement tes recommandations sont assez legit avec ce que tu regardes déjà Donc Peut-être Après tu vois tu peux avoir aussi deux chaînes qui se ressemblent Mais pas aimer ton concurrent direct J'en sais rien tu vois Enfin je veux dire J'essaie d'extrapoler quoi Et il y a aussi une option pour mettre en fil d'attente Depuis la home les vidéos que tu as envie de regarder Et pouvoir les modifier dans la liste d'attente Tout en restant sur la home avec un picture in picture Si les termes sont bons D'ailleurs la home elle est un peu Enfin maintenant les trucs sont beaucoup plus gros Ça me dérange moi ça me dégoûte Ah ouais ? Ouais Voilà Trop d'arguments L'argument c'est que Plus c'est gros moins il y en a quoi Avec toi tu préfères avoir plein plein pléthore de propositions Bah ouais Ok Je pense qu'il s'adapte beaucoup au format mobile aussi non ? Quoique t'as une application T'as l'application Personne regarde Youtube sur son Sur son ? Sur son chrome dégueulasse quoi Sur le chrome de ton téléphone Ah non C'est horrible Oui on est d'accord Là c'est pas possible D'ailleurs je comprends pas Enfin C'est peut-être un réglage juste dans mon téléphone Mais genre quand tu swipes sur Insta ou des autres trucs Ouais j'ai La voix Je suis malade quoi Bah souvent moi ça m'envoie sur mobile Youtube Et c'est trop chiant T'es obligé de refaire un clic pour ouvrir dans l'application Ouais j'ai le même problème Pareil Je comprends pas Pourquoi ils le font pas direct quoi ? Nolo c'est Genre c'est débile hein ? Absolument aucune idée sur ça Et j'enchaîne avec une masterclass Attends juste un truc quand même Oh pardon sur Youtube Ouais C'est que toutes ces technos C'est quand même des trucs qu'on avait pas mal sur Twitch Tu vois Petit à petit It's coming Ouais ouais bah c'est la guerre C'est la guerre Et c'est bien de voir qu'ils Ils attendent pas de De s'attaquer au marché du streaming Même si certains vont dire Non mais ils sont déjà depuis longtemps Merci On sait Juste qu'ils y sont pas Vraiment Quand ils vont vraiment arriver avec les deux pieds dans le plat En venant attaquer Twitch de front Au moins ils auront les mêmes technos Bah là Ils ont quand même Enfin on en a parlé dans le récap la semaine passée Ils ont quand même signé un gros nom de Twitch Voilà On sent que la guerre en tout cas elle est pas loin Les coups de semonstres sont partis quoi Voilà La bataille va pas tarder À se lancer On va enchaîner avec une masterclass Qui nous est proposée Ici Par l'ami Terracid Qui n'a pas pu s'empêcher de faire la promotion de cet événement Oh putain La masterclass Les secrets du métier d'influenceurs Voilà c'est lundi Dans un théâtre où vous pouvez assister à une masterclass 5h de live Mais non Tu peux cliquer sur l'image C'est 3h Non c'est 3h 3h de live Je sais pas c'est marqué 3h de live Mais est-ce que ça va être rediffusé quelque part Ecoute Bon flemme d'y aller Mais si c'est rediffusé Y'a moins de se marrer je pense Bah salut à tous Moi c'est Julien Tanti Ecoutez je vous propose ces magnifiques culottes Dropshipping Sur Snapchat Et vous gagnez plein d'argent C'est effectivement ce qui a été pointé du doigt Dans les commentaires Et surtout dans le tweet de CélébornLegend Qui s'est amusé à faire le programme de cette masterclass Avec en premier un petit cours sur le dropshipping En deuxième Je vais ouvrir mon tweet Il est pas affiché En deuxième Rebondir après une vidéo de Le Roi des rats C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile pour les influenceurs Et enfin comment target les 10-15 ans Voilà le programme de cette masterclass selon CélébornLegend Je trouve ça plutôt... Après c'est vrai que les gens qui sont sur l'affiche en question C'est un certain type d'influenceurs C'est un peu chiant De prendre une petite part du gâteau et dire Bah le gâteau c'est ça Il y avait 12 000 autres goûts C'est ceux qui sont pas capables de mettre le message sur Insta Qui copient même les trucs qu'il faut pas copier Et qui font semblant de boire du thé C'est dommage Mais ils sont riches Après c'est... Ouais C'est... Enfin j'ai vu dans les partenaires de l'événement Il y a Shona White à John C Shona Even Shona Even voilà pardon Ils sont spécialisés dans les influenceurs pour les téléréalités Enfin voilà c'est clairement leur talent Les coulisses des influenceurs de téléréalités Ouais Comme ça au moins t'es honnête Enfin bref On enchaîne avec Mais t'avais reçu une invite je crois non ? Comment ? T'avais reçu une invite Pour y aller Pour être sur scène Pour faire une masterclass Pour faire le host Comment vendre des cartes Yu-Gi-Oh En dropshipping On a essayé et on a pas réussi D'ailleurs j'ai déjà vu plein de fois des pubs pour des cartes Yu-Gi-Oh sur Wish J'en ai jamais acheté Mais je crois qu'un jour je vais y aller en mode Tu sais c'est 1€ le truc En mode bon qu'est-ce qu'ils vendent pour 1€ Mais je suis sûr y'a déjà des vidéos YouTube qui existent là-dessus C'est pas risqué avec la licence justement ? Ah non mais je pense qu'ils vendent de la merde mais justement Mon but c'est de savoir ce qu'ils vendent pour 1€ tu vois C'est l'idée je sais très bien que je vais pas compter sur Enfin si j'ai un conseil à donner J'ai jamais essayé mais moi je me tenterais jamais d'acheter des cartes sur Wish en tout cas Ça sent pas... Attention à toi hein quoi Imagine t'as une pépite On a vu les Nike que t'as acheté l'autre jour D'ailleurs t'as acheté des Nike sur Wish C'était précisé que c'était des Nike ou... Non non C'était pas des Nike, c'était des chaussures qui courent vite quoi Ce sont des... Oui je vois Chaussures who runs really fast guys marathon under 2 hours C'est juste la photo qui te fait penser que c'est des Nike Ok très bien Parfait J'enchaîne avec un petit beluga de compagnie Quand tu te fais chier Bah pourquoi pas adopter un petit beluga Et aller lui faire le jeu de... bah va chercher Oooooooh On va faire un grand jardin quand même Je vous conseille un petit peu d'espace pour pouvoir accueillir ce beluga Comment ? T'avais pas compris c'est de l'eau Mais merci ! C'est vrai que... c'est vrai que je l'avais pas celle-là C'est que je l'avais pas Donc voilà, image sympathique qu'on aimerait voir un peu plus souvent Oooooooh Moi j'aimerais bien la même chose mais sauf que c'est Zoulou qui se balade là comme ça dans la place Tu le balances des ballons de water polo et te les renvoie Ah c'est géant C'est bipou Non franchement imagine Après il a un peu le crâne du beluga donc euh... pour le moment on a déjà la moitié du chemin de fée Après euh... après euh... en vrai c'est... enfin je sais pas il pense sûrement que c'est de la bouffe S'il l'avale il est dans la merde non ? Bah c'est ce que je me suis dit qu'il y a pas un relou là qui fait Ouais mais quand même lui balancer du caoutchouc dans la bouche Est-ce que c'est une bonne idée ? Non je pense que c'est pas de la bouffe Je pense qu'il sait bien Non ce qu'il veut c'est appâter l'humain pour lui croquer la... Ohlala mais m'on veut pas Ohlala L'astral c'est d'appâter l'humain pour lui croquer la main et bouffer l'humain on est d'accord ? Mais le beluga il bouffe pas les mains Et c'est une blague Le beluga c'est... Oh mince c'est utile C'est tellement mimi un beluga J'ai moins d'adapter hein En tout cas si vous avez pas assez de place T'as une grosse baignoire j'espère Si vous avez pas assez de place pour adopter un beluga Et bien oh attention à une autre vidéo Mais non Merde Oh bah merci Z-Boss Merde il sourit et tout Mais je sais Je suis pas certain qu'ils aient dégigomatiques mais ouais Mais ouais regarde J'ai déjà vu une vidéo aussi où un mec filme en gopro il fait tomber sa gopro le beluga lui ramène Le ramène ouais C'est sympa C'est touchant Bah ouais pourquoi pas j'ai envie dire Mais est-ce que n'importe quel animal ferait ça ou est-ce que le beluga a quelque chose en lui L'empathie pour l'être humain L'empathie pour l'être humain Voix de la pitié pour nous Est-ce qu'il a quelque chose en lui qui fait que je sais pas il aide tout le monde ou il aime ramasser des trucs et les ramener Au moins que la pie elle la ramène dans un Non la pie voleuse Mais saleté Saleté de pie En tout cas si vous avez pas assez de place dans votre jardin ou dans votre lac privatif pour avoir un petit beluga Et bien sachez Imagine t'as un lac gros Imagine t'as un lac Y'a des gens qui ont des lacs Bah oui J'ai un cousin Il a un lac Un vrai gros lac Il a un lac dans son jardin Et en fait il fait quasiment pile les dimensions d'une piscine Mais c'est pas un lac c'est une marre C'est une marre gros Y'a des profondeurs ou pas ? Ok j'avoue j'ai un peu marseillisé du Est-ce qu'il y a de la profondeur ou pas ? Moi je te parle d'un Après c'est quoi la différence entre un lac et une marre Ah ouais y'a plus d'un mètre de bouluga Bah ok c'est bon le beluga Ouais C'est bien il va tourner sur lui même comme ça Bah je suis bien Un étang c'est entre la lac et la marre Voilà Mais c'est à lui en tous les gars C'est à lui C'est dans son terrain Un lac est une grande étendue d'eau entourée de terre Il suffit que la profondeur, la superficie ou le volume soient suffisants pour provoquer un dépôt de sédiments ou une stratification Une seule condition remplie suffit à lui donner ce statut Donc est-ce qu'il y a des sédiments ou de la stratification dans... Définis-moi un sédiment s'il te plaît Je te dirai peut-être C'est quoi un sédiment ? C'est des dépôts non ? Donc le sédiment est un ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace Et qui a fini par se déposer sous l'effet de la pesanteur Souvent en couches ou en strates successives Un sédiment est caractérisé par sa nature Son origine, sa granulométrie Genre quand en gros t'as un fond Un truc merdeux quoi C'est sédiment Si t'as de la vase au fond c'est bon Non je pense que ça peut rentrer dans... Très bien Bravo à ton pote qui a un lac GG à ton pote GG Mais du coup j'ai toujours voulu ramener des buts de waterpolo et faire... Bref J'enchaîne Si vous avez pas assez de place chez vous Pour accueillir un beluga Et bien sachez que vous pouvez aussi Décider d'adopter d'autres animaux Et c'est notamment l'initiative de la fondation assistante aux animaux Qui crée chaque année le Noël des animaux abandonnés Attends mais les animaux ils sont abandonnés Mais est-ce qu'ils ont bien travaillé à l'école ? Genre... Ils avaient qu'à pas divorcer Ils avaient qu'à pas divorcer Ouais vous avez raison Mais c'est pas toujours un choix C'est ce qu'on expliquait la dernière fois Non sans blague C'est le 23 et le 24 novembre à Paris Porte de la Villette Il y a 300 chiens et chats Voilà issus des refuges de la fondation Qui vont être présents Qui vont réclamer une nouvelle famille Et je suis allé poser quelques petites questions À la fondation assistante aux animaux Parce que rappelez-vous on avait fait un live Dans leur refuge il y a à peu près un an Avec l'émission Zoulou IRL Et je me suis demandé déjà Si on pouvait récupérer l'animal le jour même Ou est-ce qu'il y avait des procédures d'adoption Qui étaient plus ou moins longues T'avais des cheveux à ce moment là C'est vrai que j'avais des cheveux C'est vrai que j'avais des cheveux Alors c'est pas Zoulou qu'on voit là Parce que tu précises qu'elle avait des cheveux Alors je vais te dire c'est pas moi Mais d'accord Donc oui vous pouvez vous rendre Donc le week-end du 23 et 24 novembre Port de la Villette Et repartir potentiellement avec un animal Si vous avez un coup de coeur Il faudra vous munir quand même d'une pièce d'identité D'un justificatif de domicile Et une participation au frais Va vous être demandé Et en fait je leur ai demandé Et ils m'ont dit que Après l'adoption Ils rendent une visite Chez la personne qui a adopté l'animal Pour voir si l'animal est... Comment ? Tu vois le clébard Pour voir si l'animal se sent bien dans sa nouvelle famille Si il est bien traité etc Et dans les cas opposés Et bien voilà ils peuvent récupérer l'animal Alors c'est quand même quelque chose de rare Mais c'est quelque chose qui a déjà pu arriver Mais généralement voilà Ils essaient de De bien trier les profils etc Pour faire en sorte que On se voit attention En jean-du-lu ou attention On ne voit pas tes che... Ah ! Ah ! Ah, ah ! Ah, ah ! Ils avaient aucune preuve que j'avais des cheveux Allez, allez, allez ! Recule un peu Il n'a pas le bras assez long Et t'en verra pas plus Il n'a pas le bras c'est long Vous filmez ? Non Alors pour ceux qui n'habitent pas Paris Et bien il y a la même Opération à Nice Le 16 et 17 novembre Donc là la ville de Nice Quand tu habite au milieu , tu es dans la merde Quand t'habites au milieu Quand t'habites dans le centre Déjà Je suis pas si loin Je m'étais renseigné pour peut-être aller prendre un animal Et en fait Déjà le centre où il a été Si t'as pas de bagnole Tu oublies déjà, c'est impossible Et du coup je me dis Pourquoi j'ai pas pris de chien ? J'ai pas de bagnole Comment tu le ramènes ? Après malheureusement En moto T'as pas vu Death Stranding dans un sac Au final heureusement que j'ai pas pu le prendre Parce que je me dis Si t'as pas de caisse pour aller le chercher T'auras pas de caisse non plus pour l'emmener au véto Après tu peux avoir un véto Tu peux avoir un véto pas loin de chez toi Sinon tu peux prendre un tout petit chien Je déteste les petits chiens Dommage Est-ce que les animaux sont autorisés dans le métro ? Oui, il y en a Ça dépend lesquels Tant qu'ils sont pas dangereux Mais si t'achètes l'équipement Tu peux balader en métro Ah oui, tu peux normalement J'en vois plein avec la Pour aller chez le véto Mais en tout cas Pour te répondre J'ai envie de dire Malheureusement T'auras pas de mal à trouver Un refuge près de chez toi Parce qu'il y a tellement d'animaux Qui attendent une nouvelle vie Dans des refuges Et il y a tellement de refuges Malheureusement en France Que normalement Vous devrez trouver Un refuge près de chez vous Pour pouvoir aller recueillir Un animal Mais en tout cas Voilà pour Les petites informations Je savais pas comment terminer T'as pas tout à fait terminé mon bon zoule Et j'ai pas tout à fait terminé C'est vrai Je l'ai pas noté Et c'est Hugo nous en a parlé Pendant longtemps Cette vidéo Les idéaux de Kojima Ça fait un an Qu'il nous casse les couilles Et c'est enfin sorti Alors vous allez la voir Vous mettez un pause bleu Et on m'en parle plus Voilà la fameuse vidéo d'Hugo Où il nous parle de Death Stranding Ça y est Enfin Il peut nous en parler Elle vient de sortir Il a essayé de chiader un petit peu son truc Ça fait plaisir de voir ça Et de le voir heureux avec son jeu Mais quel jeu d'acteur Hugo Non mais c'est hollywoodien Franchement là je suis Oh Donc voilà si vous voulez avoir L'avis d'Hugo sur Death Stranding Et bien Et de l'émotion Et de l'émotion Je sais pas quoi vous dire Bravo Bravo à lui C'est bien que Zary T'as regardé sa vidéo J'ai vu Tu l'as regardé en fois deux Sa vidéo C'est bien ou pas ? J'ai regardé un peu ouais Après j'aime pas trop L'homme derrière Donc J'ai d'accès Un petit peu Bah c'est bien En fait le truc C'est que moi Il m'en a déjà parlé Donc j'ai pas appris Forcément mal ce truc Il y a tous les insights C'est bien pour les Oui pour ceux qui En vrai pour ceux qui comprennent Pas ce que c'est le jeu C'est pas mal quoi Et bah c'est l'essentiel Très bien On continue avec Zary Oui Aujourd'hui Oh là là C'était pas la folie Aujourd'hui Donc ce que j'ai fait C'est qu'en fait J'avais mis le truc d'Hugo Mais apparemment Celui qui s'occupe De double check-in Bref Je vais rien dire Non aujourd'hui Je me suis du coup Je me suis spécialisé Sur deux petits tweets Un petit peu beaux jeux Parce que ça fait longtemps Qu'on en a pas vu Vous le savez Vous le savez peut-être pas Et bien Je viens de voir Que t'as mis dans le runner Ça fait mal Je l'avais mise Cette vidéo Faudrait préparer Son émission un petit peu Très bien Ceux qui regardent le récap Se souviendront Oui Il y a un Twitch Rivals Qui va être bientôt Qui va bientôt être fait Sur Allo Et donc Zank Qui nous a mis Qui a cité le tweet Et qui a dit Invitez-moi Partiepi Et qui nous a Remis au goût du jour Une petite vidéo Vas-y tu peux la mettre C'est une vidéo A l'ancienne Oh la la Zankyo Oh my god Regardez-moi ça La fragmovie de Zank Avec la bonne musique Ça me rappelle tellement De souvenirs C'est pas le nombre d'heures Que j'ai passé A mettre des headshots Sur cette map Ça fait vraiment C'est vraiment le truc De 2010 Oh la 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 Zankyo The best Frenchman With a sniper Regarde-moi ça Bam Headshot La musique La musique Elle me tue Il s'appelait déjà Zankyo Sur le jeu Mais c'est Zankyo Ça c'est vraiment Vraiment le même gameplay Que Destiny On va voir s'il est pris Tu as mis un petit message En mode Tiens Il y a Zankyo Qui voudrait faire Parce que tu sais Une fois que tu as fait Un Twitch Rivals Tu as accès En gros Au Discord officiel De Twitch Rivals On l'avait fait Avec Xari Sur Magic Arena Et donc du coup En fait Une fois que tu es Dans le truc officiel De Twitch Rivals Ils te préviennent En fait Des prochains Twitch Rivals Et tu peux dire Ah je suis intéressé Par celui-là Je suis intéressé Par celui-là En gros Une fois que tu l'as fait Une fois T'as un peu Les clés de la barre Ah c'est que Pour les US apparemment Après il peut y aller En gros Pour Halo Il can't go C'est dommage Pour lui J'ai le seul C'est dommage J'avoue Et Zankyo Doing all the work Oh my god Et du coup Continuons dans cette petite Dans cette petite Sélection de tweet Thématique Tout à l'heure Voilà Gotaga Vous connaissez Gotaga Tu connais Gotaga ? Bah oui Oui Tu le détestes ? Non mais pas du tout Non mais non Mais je n'ai rien dit Ton bah oui Je suis quelqu'un Qui aime beaucoup rigoler Vous savez Oui J'entends que j'ai dit Ben oui Refais-moi la phrase Tu connais Gotaga ? Putain mais je connais que ça Je les adore Je les ai rencontrés en plus Je les ai rencontrés À une convention Je ne sais plus dans quel coin C'était génial Adorable en plus Ils m'ont bien reconnu Ils m'ont dit Bah t'es Zoul ? J'ai dit ouais Ils m'ont bien capté les mecs Tant très dieu Je veux voir Pépé Dans une websérie Ou une série tout court Je suis sûr qu'il est très bon acteur En vrai Zoulou Là il est en pleine diète Dans quelques temps Il te ressemble ? Avec un peu plus de masse Je ne sais pas pour qui C'est méchant en fin de compte Quand je refais la phrase C'est soit moi je suis vraiment Top De vous que c'est bizarre un peu Voilà Jojo le biafraie Soit quelque part Il est très bien comme il est Puis moi aussi Le seul point commun C'est qu'on est peu poilus Des poils du haut Ah mais c'est très très bien Bon Zoulou C'est quoi ça ? Est-ce qu'il a faim Zoulou Là tu veux des chips ? En vrai tu me donnes point En fait C'est soit Zoulou fait du sport Et il devient comme toi Soit tu bouffes tous ses chips Et tu deviens comme lui Zoulou je t'attends pour courir Je t'attends pour courir Peut-être que vous pouvez faire Vous rencontrer sur le chemin Tu vois Le big fight Le bold fight Ça me fait vraiment penser à Tu sais Zoulou il va nous faire Un petit tour Et puis après je lui balance Comme dans les trucs Il sort le truc de chips De 850 doses Où est-ce que tu as trouvé ça ? C'est incroyable Non les mangez pas Parce qu'ils étaient au-dessus De la poubelle Tu vois que ça arrive L'authentique Il y a deux types d'amis Dans la vie Il y a ceux qui t'aident Et il y a ceux qui te provoquent Avec des chips Alors que tu es en train Pourris en plus Elles sont moisies les trucs Énergie pour 100 grammes Aïe 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 Combien ? 527 kcal pour 100 grammes Comme le chocolat C'est assez terrible Ben écoute On va courir Voilà Moi j'ai Mais tu es très bien Comme tu es Franchement Les américains disent Cuddly C'est à dire que tu es Caressable Parce que tu es tout Moi il est magnifique Je suis caressable Cuddly Alors moi on dit Que je suis sec Que je ressemble à rien Enfin bref Quoi ? Mais personne ne dit C'est magnifique Mais on rigole Voilà Gotaga Allez Goat Gotaga Ouais bah Gotaga il a juste fait un petit move quoi Tout à l'heure en strime Non Mais attends je veux aller dans ma barrette moi Du coup c'est pas possible de passer par la fenêtre C'est le mec en haut à droite Gotaga Je sais que tu connais pas trop le... Putain je vais tous vous pousiller la gueule C'est trop le mec que j'ai regardé Oh la la Tout ça pour se faire fumer juste après Aucun effort Mais qu'est-ce qu'il faut regarder là ? Bah il a lancé une grenade Il a tué trois mecs sur cinq Bah oui Bah c'est... C'est pas... Enfin c'est pas souvent quoi Merci Xam Elle a travaillé les spawns quoi Ce qui est surprenant Parce que c'est un truc que tu vois tout le temps Quand tu regardes du CSGO Ou du Call of Duty Les mecs connaissent les maps Ils connaissent les trajectoires des grenades Ils démarrent Ils décalent Ils balancent toujours au même endroit Parce qu'ils savent que On va dire ça zone un peu tu vois Mais du coup les mecs en face Ils savent aussi qu'il y a tout le temps Une putain de grenade qui pop à ce moment là Ils sont un peu censés esquiver Non mais c'est toujours De voir ce genre de truc Tu sais tu lances un truc un peu en... Allez je lance mon stuff comme tous les rounds Et puis là tu mets trois mecs En fait le truc c'est que Il faut prendre une fois Une triplette comme ça dans la gueule Pour faire Ok je prends plus jamais On passe plus par là C'est clair C'est ça En tout cas bien joué à lui Excellent taf Merci à toi Xari pour ces quelques tweets Nao nous en a sélectionné quelques-uns aussi Avant qu'on puisse s'enchaîner Avec la chronique de Pépé Oui alors j'ai deux petits tweets Un qui m'a fait beaucoup hérir Parce qu'il y a des gens Ils sont désespérés C'est bientôt les Worlds De League of Legends C'est vrai Et toutes les places sont parties Et certains tentent le tout pour le tout Vraiment jusqu'à aller sur Tinder Pour chercher des places Ah ouais 24 ans Qui cherchent deux places Pour les Worlds de LOL Sinon c'est pas la peine de sweep Du coup Ah ouais d'accord Du coup voilà En même temps En même temps Ils sont partis tellement rapidement Les places Moi je pense à tous ces gens Qui voulaient des places Attends elles sont parties vite Mais je n'arrête pas de voir Soit d'entendre des gens qui disent Ah j'ai des places machin Je sais pas si je vais y aller Soit de voir des Je fais gagner deux places Soit des marques En fait j'ai l'impression La moitié du stade Ça a été acheté par des mecs Qui soit veulent pas vraiment y aller Soit vont vendre les piastres Soit les font gagner Tu vois Ils les ont acheté pour du business en fait C'est ça qui est dérangeant Les ventes puissières Il y a Julien Tanti Qui en a acheté 10 Qui les fait gagner sur Snap Ou qui les ont pas achetées Ou qui juste Elles ont été peut-être données Par Riot Pour qu'ils puissent communiquer Sur le jeu Tu vois Ce qui est normal Mais du coup Petite pensée émue A tous ceux qui voulaient Payer leur place en fait Moi je sais que je vais pouvoir y aller Grâce à mon ami Xari quoi Tu vois par exemple Oh la 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 Non rien c'est gratuit Moi j'ai été invité par Riot France Oh la la Merde Après j'ai été invité deux fois Parce que je suis aussi grand caster Pour le Mastercard Nexus Tournament Oh la la D'ailleurs demain Je serai là-bas Puisque nous allons faire Petite IRL Backstage et tout On accompagne en gros Les gagnants Qui vont pouvoir faire une game Sur la scène Oui parce que c'est le but Du tournoi Mastercard C'est de faire gagner Une équipe Des accès Ils ont accès et tout Et ils ont une heure Sur la scène Ça va être sympa Tu vas rayonner De ta bonne humeur Et de ta bonne santé J'avoue qu'il est en PLS Les mecs pas rayés C'est à l'autre bout de la map C'est terrible C'est où ? A Bercy ? Ouais Mais c'est À l'autre bout de la map C'est juste à côté de chez moi Oui c'est à l'autre bout de la map Il habite dans un autre département Evidemment Je vous laisse faire le calme Allez on termine Avec un dernier tweet Le dernier tweet C'est petit instant autopromo Puisque donc le matin On a des viewers Qui font des Vous l'avez vu Robes de frétesse Et là il nous a fait Un Monopoly Carrément Donc je sais que ça va vous parler Parce que vous avez un peu travaillé On avait fait le Monopoly Éclipsé avec Max Il est vraiment canon Donc je voulais vous le partager Il est bien Franchement super beau Il a fait tous les billets Incroyable Toutes les cartes Attends mais lisons entre les cases C'est quoi la case la moins chère ? C'est des chroniques La case la moins chère ? C'est la régie C'est la régie C'est la régie ? C'est pas moi le matin ? Ouais Alors que la rue de la paix c'est qui ? Mais non C'est bamard C'est super beau Franchement Voilà Donc je voulais rendre hommage Là rendons hommage cette fois-ci Là c'est mérité C'est du super boulot Bravo Dommage C'est un jeu que tu détestes Oui j'aime pas le Monopoly Mais c'est justement pour ça Qu'on avait pris le Monopoly Avec Zulu Quand on avait fait la parodie Du Monopoly version Eclipsia C'est que c'est un jeu Que tout le monde connait Qui est universel Et que du coup Quand tu montes la parodie T'as pas besoin d'expliquer les règles Les gens comprennent juste Que t'as modifié les cases Et tout Du coup c'est compréhensible Et c'est amusant Pour les gens directement Alors pour info sur ce Monopoly On va voir si on peut le tester Et voir si les règles fonctionnent Et on va peut-être vous y faire jouer Dans un plateau Non Une fois qu'on aura fait imprimer Et on en fera peut-être Si on le fait imprimer On en fera peut-être gagner Au viewer D'accord Si tu arrives à le transformer Si tu pimpes les règles Pour que ça devienne un bon jeu Peut-être Olivier est sur le dossier je crois Il y a déjà tellement de jeux Bon Qu'on n'a pas le temps de faire en émission On va pas commencer à faire des merdes Comme le Monopoly C'est le Monopoly du matin Bonne journée Après ils peuvent y jouer le matin S'ils veulent Voilà voilà Merci à toi Johan Petit top 3 Des jeux que t'aimes bien du coup Top 3 des jeux que j'aime bien Seven Wonders Duel Qui est un excellent jeu Bah Magic quand même Même si il n'est pas exemple de défaut Mais quand même Je ne sais pas s'il y a d'autres Abyss Qui est très très bien Il y a un top 3 des jeux Que tu détestes ? Que je déteste C'est pas que je les déteste C'est que Tu ne prends pas le plaisir Je déteste les gens Qui ne font pas L'effort De voir qu'il y a quelque chose De nouveau En fait je ne déteste pas Vraiment le Monopoly Je le déteste parce que Les gens continuent à acheter ça A Noël Et ça m'énerve Parce qu'il y a mieux aujourd'hui Voilà c'est tout Mais en vrai Bah oui La bonne paye Le Monopoly Putain Tu jettes des dés Tu fais le tour avec des cases C'est chiant quoi Aucun intérêt C'est un basique à avoir C'est un public quoi Mais c'est un basique Parce que c'est intergénérationnel C'est ça Les gens l'achètent Parce qu'ils peuvent faire jouer Tout le monde le soir de Noël Par exemple Je peux te faire découvrir Un 7 secondes heures Et tu vas activer De 7 à 77 Je ne suis pas en train de dire J'adulte le Monopoly Ça me gonfle moi Que tu as des gros billets Sa mère Et bah il y a un jeu Avec des billets Qui existent par exemple Non non Qui est plus évolué que ça C'est un jeu Qui va te faire Qui va te faire acheter Des bâtiments Comment on appelle ça La pyramide de Tu vas connaître Maslow Ponzi De Ponzi Exactement Et ça s'appelle Ponzi Et c'est assez intéressant Un peu compliqué pour les enfants Certes Moi j'avais Je sais pas pourquoi J'avais dans mes jeux sociétaires Un jeu qui s'appelait Anti-Monopoly Et en fait Quand j'étais petit Vraiment petit On jouait comme au Monopoly Pardon Normal Mais en fait C'est pas du tout Le même jeu C'est genre T'as une team T'as une team Des grandes entreprises Et une team Des petites merdes Et en gros Les petites merdes Elles ont certains avantages Et les gros monopoles En gros Les gros monopoles Ils payent plus d'impôts Et des trucs comme ça Et les petits gagnent moins d'argent Et en fait C'était plutôt sympa Mais c'est un peu Pimpé Anti-Monopoly Après pour l'instant Ça sent très capitaliste Comme jeu On est dedans Mais pour revenir Sur ce que tu disais Max Par rapport au fait Que tout le monde Peut jouer A Seven Wonders Par exemple Moi je suis pas trop Trop d'accord Non effectivement C'est un peu plus complexe Tout le monde Seven Wonders Rien que la boîte Va effrayer mes parents Non mais par exemple Tu peux jouer L'Asdor de l'année dernière Comment il s'appelle Putain le jeu Où tu dois Sans parler Tu dois retrouver Lord Descartes Oh putain Moi les noms J'oublie trop vite C'est terrible C'est pas grave C'est pas grave J'ai oublié Bon bref Non mais les gens Dans le chat Ils vont connaître The Mind Merci beaucoup à toi Rémi Tejo Ça The Mind C'est vraiment le jeu Tout le monde Absolument Peut y jouer Tu vois Et J'en voudrais pas Aux gens Qu'ils y jouent plus Dans 10 ans Mais je trouve ça bien De découvrir Des nouvelles choses Plutôt que En fait c'est ce réflexe Qu'ont les parents De dire Je vais leur acheter Le truc auquel moi Je jouais quand j'étais gosse Frère ton enfant Ça pue la merde Laisse ton gosse tranquille Oui mais après On se fait chier Inventer des trucs Un peu innovants C'est une petite Madeleine de Proust Allez Pepe Garcia Qui va nous régaler De sa chronique On va directement C'est un petit jingle Il va vous présenter Des toits d'objets Non il y a un jingle Bon alors les amis J'espère que tout le monde Va bien D'abord Comme j'ai beaucoup de choses Franchement N'hésitez pas A me la couper Parce que si vraiment Je sens que Ça part T'as une heure Non mais Non mais je me connais Mais gros T'es venu Ça va être gros temps On va pas te couper Mais c'est toujours Un plaisir Ça peut être un plaisir Mais il y a des gens Pour des choses à dire ici Lors de questions Que je monopolise la parole Tant que Nao a le temps de parler On est bon T'as vraiment une heure Alors on va faire d'abord Des petites news Et puis après On va parler un peu De produits qui sont ici Donc certains sont kiffants Pas kiffants On va bien voir Il y a des choses On a plein de choses à se dire On a plein de choses à se dire Parce qu'en plus La semaine dernière On n'était pas là J'étais en train de me balader Moi j'étais pas là Quand t'as présenté le truc Le projo Franchement je l'avais fait pour toi D'ailleurs on peut en parler rapidement De ce projo Parce que tu sais que Alex Nassar Qui est notre nouveau boss Eh bien il a acheté ce projo C'est vachement bien Ça a l'air pratique et tout Je vais le prendre c'est cool Nickel ça coûte pas cher Il l'a pris Il l'a amené chez lui Il l'a testé avec sa femme Au bout de 5 minutes Elle était là On voit rien C'est la merde Je peux te dire pourquoi Et du coup il a fait Allez hop On revoie Amazon Salut Attends ça dégoûte Je vais me poser en faux J'ai eu Alex Qu'est-ce qui se passe ? Tu l'as eu au Funtel ? Non non Je lui ai dit Alors pourquoi tu l'as ramené ? Il me dit voilà Déjà il faut savoir qu'Alex Est comme toi C'est un amoureux de technologie Alex il aime l'écran OLED Il aime les trucs De haute qualité Il a pris un matériel Qui coûtait 259 euros Qu'il a regardé en semi-pénombre Donc fatalement C'est un produit Qu'avec une petite illumination LED Il va pas cracher Une image gigantesque Il a dû essayer En plus de grandir A 1m50 2m Je le connais Il va dire Ah bah c'est bizarre 250 euros A 2m50 L'image elle est un peu fadasse Bah oui Coco Parce que c'est fait Pour des plus petites images C'est un petit produit Les plus gros produits Pour avoir l'équivalent De ce que t'as en OLED Ça va te coûter 1500 boules minimum Donc je connais Alex Parce que je suis comme lui Je suis dans l'achat impulsif C'est-à-dire je vois un truc Je me le prenne Puis je fais un coup d'Amazon Et je voilà Et donc on en a parlé avec lui Donc le produit n'est pas mauvais Mais par contre Il a pas de caractéristiques Pour grimper au rideau Qu'on soit clair Il peut pas ce produit 259 boules Donc vous allez avoir une image Mais pour Zari Je peux si c'est dans le noir Parce que la projection N'a pas une grande luminosité C'est pas un truc à 1000 lumens Tu peux avoir le noir complet Chez toi Zari ? Tu peux l'avoir le noir complet Une semi-pénombre déjà Genre est-ce que t'as des stores électriques Qui Bah si t'as pas le noir complet C'est pas des petits produits Qui vont te satisfaire Faut aller vers les plus gros Qui vont cracher Après la nuit Il fait quand même sombre Bah la nuit tu peux Mais là il m'a dit Qu'il avait essayé justement C'était pas by night C'est pour la nuit Genre quand je suis Pour la nuit ça marche Dans la journée Je suis devant mon ordi Mais j'entends bien Zari J'entends ça Rappelle le nom de ce projecteur Pour ce qu'il veut Je vais peut-être regarder Rappelle-le Pour qu'il ne l'achète pas Il s'appelle le View Sonic M1 C'est un petit produit A 250 euros Donc qui est très bien Pour les petites surfaces Quand il fait nuit Parce que c'est une petite lampe Et que l'image n'est pas crachou Mais n'ouvrez pas les volets En plein jour Voilà Mais si vous avez la nuit Et une petite pièce Ça fait une très bonne image Mais je te dis Alex il est comme toi C'est OLED 4K C'est machin Bien sûr Il a l'OLED 4K Il prend l'OLED 4K Il dit Il veut être quelqu'un Il vaut 4000 boules Donc fatalement Cause à effet Et fait à cause Le réflexe de Pavlov J'appuie sur le bouton C'est parti On va faire une petite chronique Avec des news pour commencer Vous savez les amis Que Disney va débarquer Disney Plus va débarquer En mars Et bien justement C'est bien d'en parler Parce qu'on a eu C'est décalé à cause de Canal Bon c'est pas de Canal Dont je vais parler Parce que Canal est dedans aussi On savait qu'en France C'est particulier Avec les lois Je vais être un peu vulgaire Avec la chronologie des médias Oui on va un petit peu hancher Franchement alors On a eu les dates définitives C'est ça qui était important Vous voulez savoir Quand ça arrivait officiellement Voilà la bande annonce Merci la régie Vous êtes trop cool J'ai fini avec l'USB J'étais en montant tout à l'heure Alors 31 mars 2020 Officiellement Sur le territoire français Alors que la jalousie Soit maximale 12 novembre Aux Etats-Unis Avec le catalogue complet Ah oui L'on va en 4 jours quoi Voilà Eux ils ont le catalogue complet Le 12 novembre Nous c'est 31 mars Avec une chronologie des médias Qui fera qu'on ne pourra pas Tout avoir Alors il faut savoir un truc On va résumer un petit peu Disney+, va rassembler Les univers Donc films Et séries télé De Disney Marvel La licence Star Wars National Geographic Et tout le catalogue de la Fox Ça fait quand même Du monde au balcon Que ça arrache tout Est-ce qu'on peut peut-être Rappeler la chronologie des médias Pour ceux qui ne connaissent pas Ah oui Alors la chronologie Je me trompe peut-être Mais Enfin C'est peut-être pas quelque chose Qui est connu de tout ça Je pense que les gens savent à peu près ce que c'est Mais ils n'ont peut-être pas les détails Combien de temps on doit attendre Entre une sortie cinéma Une sortie DVD Une sortie VOD Ah ouais Alors je pense que les petits loulous du chat savent ça Le plus court Ça va être le DVD Le Blu-ray C'est le plus court C'est-à-dire qu'on peut Avec les dérogations maintenant On peut avoir à 4 D'accord 4 mois tu peux avoir le DVD Le Blu-ray Le plus long c'est le streaming Netflix a eu des problèmes justement Parce qu'il y a des trucs qui étaient uniquement Ça dépend sur quel site Oui mais On va parler justement Des sites Legaux Justement Netflix avait une possibilité Au bout de 3 ans uniquement 3 ans loi française C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis Il y était Quelques fois Un mois après 15 jours après J'ai vu des trucs 15 jours après sur Netflix Le film ne marchait pas trop Il balançait directement sur Netflix Dans la foulée Il signait le deal C'était sur Netflix Aux Etats-Unis Trop bien Donc on a une chronologie Donc le Blu-ray disque Et le DVD sera le plus court Officiellement après Une diffusion télé classique Qui peut être un truc canal Ah parfait la régie merci Ah oui Oh là là c'est super cool 4 mois VOD Alors qu'est-ce qu'ils appellent VOD Ah non non Alors la SVOD C'est pas 4 mois après Non 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 la SVOD c'est 36 mois Vous m'excuser La VOD oui SVOD 36 mois C'est quoi la différence Ce sera la SVOD et la VOD La vidéo à la demande Ou immédiate Je comprends pas Moi non plus Moi je mets tout à SVOD Ah je pense que Ce qu'ils appellent VOD C'est le DVD Non 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 Le DVD c'est le DVD C'est vidéo en demande Le premier truc VOD 4 mois C'est location Ou bien directement C'est location Tu loues en VOD C'est-à-dire que tu loues ton film Et en SVOD Après quand tu veux C'est streaming C'est streaming Voilà Voilà Location ou streaming Pardon parce que je vais Avec les termes anglais dans la tête Pas de soucis Pas de soucis Voilà Cinéma à la demande Donc on a quand même Un gros problème en France Vous voyez On va le retrouver Avec Disney Plus Malheureusement Il y a un truc Que je voulais souligner Dans cette petite chronique Concernant la qualité Parce que c'est important Également la qualité Et les indications Quand tu vas envoyer un truc Sur Disney Plus Qu'est-ce que va t'afficher L'interface Elle va t'afficher clairement C'est du Dolby Atmos C'est du Dolby Vision Tout va être clairement identifié Et il y a des gens Qu'on fait l'essai aux Etats-Unis Sur la version bêta On peut obtenir un débit Qui peut aller jusqu'à 40 mégas En Ultra HD C'est-à-dire officiellement Deux fois plus que Netflix Ce qui ne veut pas dire Que l'image sera meilleure Mais techniquement Ils ont une plus grande amplitude Dans leur débit Que peut l'avoir Netflix Avec leur propre codec Parce que Disney Veux jouer directement Sur la qualité Sur Dolby Vision Dolby Atmos En haut débit Je n'ai pas testé encore Il ne faut pas confondre Ils sont un peu dans la même cour Que Apple De ce point de vue-là Oui C'est-à-dire qu'ils décident L'idée maintenant Les téléviseurs des gens Sont de plus en plus grands Chez eux Donc on va balancer Un plus gros flux Dès qu'on le peut C'est l'idée Netflix Netflix et Disney Donc 31 mars pour la France Alors j'ai eu des questions Également Je vois sur le chat Avec les petits loulous Sur le VPN Alors il y a beaucoup de gens Qui ont essayé les VPN Je me suis renseigné J'ai appelé des potes Un peu partout autour de moi Ça ne fonctionne pas vraiment Le VPN avec Disney Plus Donc c'est à voir Comment ça peut ne pas fonctionner ? Alors ne me demande pas Je me suis renseigné J'ai essayé maintenant sur Internet J'ai appelé des potes Visiblement Ça ne fonctionne pas très très bien Voilà Donc merci pour le SVOD Machin truc Pour rectifier dans le chat Ce qui est La location Et sur Abo en streaming Voilà c'était la petite news Sur Disney Plus Donc patience Est-ce qu'on peut regarder en x2 ? Il a tellement le seuil Il prépare ses chroniques Et là tu prends des questions de mort Enfoiré Non tu peux le dire C'est un enfoiré On peut du coup pas avoir peur Regarde aussi le chat Mais des trucs C'est normal On doit réagir J'en sais rien bordel Bah du coup voilà Alors après on va passer Une petite news D'un truc qui s'est passé A Madrid cette semaine Je ne pouvais pas y être Parce que je travaillais Un petit peu dans le coin A Madrid C'était le grand lancement De toute la nouvelle gamme Xiaomi Alors qui sort des smartphones Tous les trois semaines Xiaomi Ils ont quand même tellement Maintenant on ne sait plus Ce qui se passe Ils ont lancé un modèle Qui s'appelle le Note 10 Moi j'aime beaucoup la marque Je pense que dans les petits followers Les gens a beaucoup la marque Le Note 10 a ceci de particulier Qu'il dispose d'un capteur photo De 108 mégapixels Alors pour se rendre compte On en était où là pour le moment Sur les capteurs actuels ? En moyenne on peut Sur les produits vendus en Chine C'est 41 maximum Quand même Voilà Sur les modèles vendus chez Vivo Au Pau Sur le marché chinois On a du 41 Alors est-ce que ça vaut le coup D'avoir en plus de deux fois Ce qu'ont les autres ? Est-ce que celui qui a la plus grosse Fait les meilleures photos ? Alors on va expliquer d'abord Un truc tout simple C'est que les gens vont dire Oui c'est que Xiaomi C'est les meilleurs et tout Il faut savoir que ce capteur A été réalisé avec Samsung C'est une collaboration Samsung-Xiaomi Sur le capteur 108 mégapixels Et comment fonctionne le produit ? Il vous fait d'abord Une capture En... Je vais le refaire Attendez Exactement On va le faire en mesure de... Une capture C'est énorme Une capture en 12 032 pixels Sur 9 204 pixels Mais il va tailler dans le vif C'est-à-dire qu'il va utiliser Un système Qui permet au final D'avoir une image De 27 mégapixels Ils vont combiner 4 pixels A chaque fois Pour produire un pixel C'est là où ils vont avoir La précision C'est-à-dire que l'image Ne sera pas une image Qui va faire 12 000 pixels Voilà 12 000 sur machin truc Ils vont donc arriver A 27 mégapixels au final Il y a les gens Qui ont fait des essais Et ça marche pas mal Quand il y a de la lumière Et comme tous les capteurs De cette taille Dès qu'il y a la basse lumière C'est Katasaras C'est l'iceberg Le Titanic Tout le monde cool Rose machin La planche Tout passe avec Donc comme ça C'est fait Donc en pleine lumière Les mecs ont vu En zoomant Qu'en effet On pouvait avoir quelque chose C'est-à-dire que Les chinois ont fait très fort Ils ont pris des visages humains Ils ont éclairé Avec des gros spots Ils ont fait des zooms sur l'œil Tu parles Éclairage maximum Tout est net Et on a fait la même chose En extérieur Avec un peu de pénombre On voyait plus rien Donc C'est-à-dire que la définition Va être très bonne Quand ça sera bien éclairé J'attendrais de faire les tests Et en effet Tout le monde y croit Je pense qu'en 2020 La plupart des smartphones Qui vont se pointer Seront avec ce type de capteur 108 mégapixels Notamment chez Samsung Qui va sortir je pense Le S11 Avec ce type de capteur Il y a aussi une marque Qui s'appelle Realme Qui est un concurrent Qui fait partie du groupe Oppo Qui va sortir ce type de capteur Le but étant bien sûr Toujours de faire rêver les gens Parce que Plus c'est gros Plus c'est génial Plus c'est serré Plus ça fait rêver Donc le truc Est que c'est fabuleux Tu vois Il y a des côtes Si j'avais sorti cette vanne frère J'aurais pris très cher Vas-y Toi t'as le droit Mais non j'ai pas le droit non plus Je vais me faire bousiller Par le plat Donc voilà Le produit va arriver Ce qui est intéressant avec Xiaomi Avec le Mi Note 10 C'est que le produit Ne va coûter malgré tout Que 550 euros Avec 5 capteurs Dont un ultra grand angle 20 mégapixels Ils sont plein de trucs dessus Avec un zoom x5 Une batterie de 5260 mAh De capacité Le truc est un monstre Une bête de compétition C'est Godzilla qui débarque chez toi Très bien Voilà c'est fait pour ça Mais par contre Attends Moi je suis le seul à être trigger Par le nom du produit Est-ce qu'on peut revoir La première photo Peut-être que je sais pas Ce qui se passe Toujours plus Dans les noms Vous connaissez les iPhone X XS Machin et tout Le Mi Note 10 Le Mi Note 10 Le Mi X2 Pro Mais ça c'est une autre marque Le Mi c'est une marque Qui est introduite actuellement en France Qui fait partie du groupe Bibic Electronics Donc c'est Oppo Vivo OnePlus Qui lance aussi Pour concurrencer D'autres marques Le chinois C'est un gros marché Donc il faut beaucoup de marques Pour bien inonder le marché Que tout le monde n'y comprenne plus rien Surtout nous d'ailleurs Mais c'est génial Xiaomi ils ont Enfin en gros Ils ont Redmi Xiaomi Et puis en Europe Ils mettent tout sous le même nom Xiaomi Pour que les mecs Oui ils essayent de simplifier Alors qu'en Chine Tu as toutes les gammes Sont avec les libellés Et autres Ils ont sorti des téléviseurs aussi Qui vont aller de 180 euros Jusqu'à 450 euros En 4K HDR Les modèles vont arriver en 2020 C'est l'offensive complète Mais Attends Le modèle le plus cher De téléviseurs Xiaomi Sera à 450 euros Il est bien ou c'est de la merde ? Pour 450 balles Moi mon truc Je vais parler peut-être en face J'étais comme ça Et vas-y prends un thé Alors le truc c'est que D'abord Il faut quand même savoir Que ces marques là N'ont pas inventé le téléviseur Donc ils se sont fait aider Pour le concevoir D'accord Donc je pense que Quand tu vas acheter un produit Xiaomi Ou bien un produit Honor Ou un produit OnePlus Dedans tu vas trouver du TCL Du Hisense Les mecs aident Et eux ils mettent un petit chipset Et hop on y va Donc la qualité de la dalle J'en sais rien du tout Parce que moi je ne l'ai pas testé Ils n'ont pas une grosse réputation En Chine De qualité C'est plutôt TCL et Hisense Qu'à la réputation Par contre ils ont une bonne réputation Sur le laser TV Les trucs qu'on met devant Pour avoir une projection Ils sont à mon avis Meilleurs là-dessus Mais il faudra tester Moi je ne peux pas me permettre De dire Ça daube ça daube Sans avoir testé le produit 450 euros 4K HDR quand même Ok Donc ils arriveront en France en 2020 Ils seront montrés dans les magasins Xiaomi Actuellement les produits montrés Montrés pardon Dans les magasins Xiaomi Ce sont des téléviseurs Pas en vente C'est à dire que vous avez dû avoir Un peu l'image Quel diagonale 55 pouces D'accord Tu vois je sais tout Quand j'ai étudié mon texte Non mais t'es le boss Non mais je ne sais pas le boss Mais je fais ce que je peux Pour passer pour un gros teubé Donc voilà Est-ce que tu peux être mon assistant Oui Tu vas ouvrir cette petite chose Tout doucement avec amour Mais un truc de folie Est-ce qu'on peut Voilà Et dedans tu as Des intras Voilà Regarde On dirait un Zippo Et bien voilà Un Zippo PP World Qui fait des intras C'est le plus beau au monde À part moi Mais c'est tellement génial Alors maintenant Tu vas sortir cette petite chose Avec tes mains délicates Et douces Et innocentes Voilà Et tu vas voir ce qu'il y a dedans Et tu vas Voilà Montrer Tu vas l'ouvrir comme ça Ok Forcément je n'allais pas y arriver Voilà C'est comme un Zippo Et ce sont Des intras auriculaires De quelle marque ? C'est la marque Klipsch C'est quand même pas rien Ah bah oui tu connais Ah bah c'est Klipsch Carrément Et c'est eux qui t'ont fait ça Parce qu'ils te kiffent Ou n'importe qui peut le faire Je leur ai dit Écoutez faites très attention Quand je vais être sur le stream C'est Xari qui va ouvrir Non mais Et les mecs m'ont dit Si c'est Xari qui ouvre On va carrément Écrire au laser PP World dessus Parce que En plus PP World Plus les empreintes digitales de Xari Égale Bingo Bingo Ça tu le revends C'est terminé Tu le revends Mais un truc de folie Alors là Je vous explique comment ça se passe Moi je suis allé aux Etats-Unis Parler avec les petits gars Qui l'ont conçu Lui c'est l'ingénieur Qui a conçu le produit Donc il s'appelle Les Klipsch T5 Ce sont des trous wireless Si on peut lever Je sais pas Le son c'est peut-être pas nécessaire C'est en plus un bêtisier Où je dis des gros mots Et Donc ce sont des trous wireless Donc il n'y a pas de liaison Entre les deux produits Alors le prix Le prix C'est le prix qui me manque De nom de nom Je crois que c'est Des T5 entre wireless Alors c'est des produits Qui sont compatibles Avec des bons codecs audio En plus AAC SBC APTX Pour avoir un son en qualité CD 8h d'autonomie Plus 24h avec les boîtes 32h d'autonomie Au final avec le produit Voilà ils veulent voir Les petits Zouloux Moi je veux tout voir Tout toucher Alors il faut savoir Que le produit N'a pas de réduction de bruit Mais quand tu mets Les intras dans des petites oreilles T'as 22db De réduction de bruit naturel Donc c'est un produit Que j'aime bien Que je vais donc tester Assistant vocaux également Possible avec le smartphone Apairé Ils résistent à l'humidité Ils résistent à la sueur Faut pas les tremper dans l'eau C'est du bluetooth 5 Et ils ont des transducteurs Dynamiques de 5mm Avec une très bonne bande passante Je vais les tester C'est des produits Qui ont une très bonne presse Aux Etats-Unis Tu viens peut-être de le dire J'étais en train de manipuler Le produit J'ai pas entendu Est-ce qu'il y a une Atténuation de bruit ? C'est passive C'est-à-dire que quand tu les enfonces Tu les mets Il y a moins 22db Ce qui est rare Ça veut dire qu'ils ont vraiment étudié Quand vous voyez l'embout Il est vraiment très étudié Pour aller non pas très profond Dans ton conduit auditif Mais bien obstruer Bien obstruer l'entrée Du conduit auditif Il y a un petit sgeg quand même Je tiens à le dire C'est une forme un peu bizarre C'est tout pour moi Ça paraît énorme Merci Zoul Merci Merci au revoir C'est la rubrique sgegoss On n'est pas franchement Alors J'imagine que t'as pas envie De dire du mal Parce que les mecs Ils font faire un truc Personnalisé Ah non mais je n'ai pas encore écouté le produit Donc je l'ai reçu tout à l'heure Je l'ai reçu à l'accueil tout à l'heure Vas-y Tu peux les mettre pour voir Mais là je peux pas Je peux pas les appairer tout de suite Non mais juste pour voir Comment ça tient dans ton oreille Quel temps de ça Ah mais avec grand plaisir Je veux pas mettre Mais tu peux les mettre Parce que nous on commence là pas On veut pas Non mais mets les chiant Mais j'ai des petites lingettes Si tu veux avec Voilà les petits clips Hop Ils sont comme ça Et maintenant Ah oui ça dépasse quand même Tu peux commencer à me parler On dirait un peu des schpounes Xari tu peux me parler Je ne t'entends plus Dis-moi un gros mot pour voir Salut con Je vais te péter ta gueule Non c'est vrai qu'ils ont tendance A un petit peu dépasser Parce qu'en tout à l'heure On va parler justement d'autres produits Donc voilà ça c'est pour les petits clips Que je testerai Ce sont des petits produits sympas Et j'ai bien sûr aimé le côté Zippo Recharge par USB-C Oui d'ailleurs on recharge En te mettant le câble dans la tronche Oui Hein ? Parce que tu vois Le dessin c'est PP Et la prise Elle est dans la tête à PP Je suis bien content Que tu se sois dans la tête Voilà Bah oui Tu dis ça je dis rien C'était prévu On va passer à un produit que tu kiffes Je vais faire rapidement Le Google Pixel 4 XL On en parle beaucoup C'est vrai que je le kiffe de fou Je ne l'ai jamais vu mais yes Il fait C'est de la télé Xari J'ai dit oui Je suis désespéré Je te jure J'ai l'impression de faire Une émission avec Benny Hill au camping J'adore ce Google Pixel Alors Le Google Pixel 4 Donc Voilà on en parle beaucoup Alors c'est une évolution Du précédent Qui n'avait qu'un capteur Ils ont mis deux capteurs dessus Pour avoir en même temps Un ultra grand angle Parce qu'on veut faire maintenant Des images beaucoup plus larges Donc ils mettent des capteurs en plus Écran de 5,7 pouces Il y a un Qualcomm A l'intérieur 855 Alors il faut voir qu'il y a beaucoup De trucs sur ce produit Il peut filmer en 4K Mais pas en 60 images par seconde Parce que Google a dit Oui On trouve que l'image Ce n'est pas nécessaire Ça consomme beaucoup de batterie Ça bousille l'autonomie Donc il filme en 4K 30 images par seconde Bluetooth 5 Wifi 5 Donc il y a deux capteurs dessus 6 gigas de RAM à l'intérieur Il a un écran 90Hz dessus Donc assez rapide Je l'ai essayé en 19 neuvième Un écran OLED Et ce produit coûte quand même cher Je crois que si ma mémoire est bonne C'est 800 ou 900 euros Sur la bestiole Mais une section photo Absolument dingue On a fait des photos avec Cette semaine C'est juste de la folie furieuse En plein jour Même chose Je suis bien de profil comme ça Qu'on ne changeait rien à la régie On va la regarder Et donc voilà Je voulais vous le montrer Parce que je pense qu'on va en parler beaucoup Dans les mois et semaines à venir On va passer maintenant A la suite de la chronique Vous me dites quand j'arrête Parce que sinon j'en peux plus Non 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 Il fait de nouvelles photos En basse luminosité Il fait des bonnes photos En basse luminosité Attends je suis en train de faire Une photosphère Voilà Et c'est génial Cette semaine j'avais rien à faire Parce que je n'arrête pas de travailler 24h sur 24 Je me suis dit tiens On va tester Le relais Le Nvidia Shield Nouvelle génération Voilà Le tube de l'enfer Tu te rappelles Quand tu étais le relais à l'école Tu passais ton relais comme ça Et bien voilà Tu as le tube de l'enfer Voici la Nvidia Tu sais que j'ai demandé à Nvidia S'ils pouvaient m'en envoyer un Ils m'ont dit Bah non on n'en a qu'un seul On l'a filé à pépé Le boss Je réponds tellement c'est vrai Le boss Qu'est-ce que je te dis ? Donc la Nvidia Il est là Alors j'ai testé Ce produit Il faut savoir qu'il est différent du précédent Parce que je me suis un peu amusé avec Je l'ai un peu torturé Je voulais savoir ce qu'il avait un peu Ce qu'il était capable de faire Ah non Ah non Il a Il a tendrement caressé Je sens que la vanne arrive Donc je l'ai testé Surtout avec un truc important Qui s'appelle l'upscale C'est-à-dire quand vous rentrez dans le produit Une image qui n'est pas 4K Et que le produit va travailler Pour pouvoir la mettre en 4K Et cette fois-ci sur ce modèle Il y a une intelligence artificielle Un truc en temps réel Qui va calculer D'une façon assez précise Je dois dire Tu peux lui parler un peu Oui et s'il te plaît Fais-moi une belle image Et hop ça y est C'est pas grave Il n'y avait rien dedans Donc le produit travaille très 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 bien En plus pour la première fois Dolby Atmos Dolby Vision Donc quand tu vas la voir Tu vas voir t'éclater de tous les côtés C'est un produit qui dispose bien sûr Du processeur Tegra X1 à l'intérieur Avec 3Go de RAM Qui accepte le DTSX également Voilà il y a plein de trucs dessus Et ce qui est bien C'est qu'il prend beaucoup de fichiers C'est pour moi le meilleur Petit produit de stream Qu'on peut planquer derrière un téléviseur Parce qu'il accepte à peu près Tout ce qui se passe Au niveau des fichiers Même audio Wave Flag Du lossless Il est sur Android 9 Il y a plein de gens qui demandent C'est quoi ? Alors en fait c'est l'équivalent d'un Mais oui C'est l'équivalent d'un Chromecast Parce que nous on sait Mais les gens pas forcément Si vous voyez ce que c'est qu'un Chromecast Bah c'est un peu la même chose Mais version Android Et fait par Nvidia Je suis désolé Qu'est-ce que c'est qu'un Chromecast ? C'est un rassembleur Par contre c'est une passerelle C'est pas comme de streamer Vous mettez toutes les sources dessus Et vous pouvez streamer Vous pouvez rassembler les sources Vous pouvez mettre en même temps C'est littéralement ça Quand tu cherches sur des sites d'achat C'est une passerelle vidéo C'est-à-dire qu'en gros Tu mets ça derrière ton téléviseur Avec un port HDMI Et de l'autre côté En gros tu mets une prise réseau Ou du wifi si tu veux Et derrière tu vas pouvoir Envoyer n'importe quel fichier Ou logiciel de streaming Netflix Etc Via ton téléphone Mais ce qui est intéressant C'est que comme c'est de l'Android TV Il y a également des applications Et donc tu peux lancer directement Par exemple Steam Link Donc tu peux jouer A tous tes jeux Steam Sur ta télé En passant par ton réseau local Non mais Et ça marche très bien Et ça marche en 4K J'étais persuadé Quand vous en avez déjà parlé Sur le stream Non et d'ailleurs Ils ne vont sûrement pas me l'envoyer Maintenant qu'on en a parlé Mais c'est pas grave Je suis confus En effet c'est tout ce qu'elle dit Je suis désolé Je prends toutes mes confus Je suis tout désolé Mais c'est la même chose après Ça fait toujours le Dolby Atmos C'est pour moi le meilleur outil Parce qu'il n'y a pas de latence Et je n'ai pu faire des upscales Sans aucune saccade Ni quoi que ce soit Les images sont hyper nickel Ce sont en Full HD En Ultra HD J'ai trouvé que l'image Était extrêmement bonne Alors il y a des gens Qui demandent Si on pourra utiliser Stadia dessus Je suppose que dans un premier temps Non Parce que le but C'est plutôt De prendre des Chromecast Mais il est Je ne pense pas m'avancer On verra On leur demandera Quand on y sera Chez Stadia Mais je pense que dans un an Oui ce sera possible Tu sais comme moi Que c'est des mises à jour Tous les mois Le truc évolue en permanence Tu achètes la plateforme La passerelle Ils n'arrêtent pas Nvidia Ils font évoluer Ils rajoutent des trucs Donc je pense qu'en effet Ce que tu dis Va arriver Ça va plus dépendre de Google Que d'Nvidia De Google Mais voilà C'est un produit très très sympa On ne peut pas deviner ce que c'est C'est fait pour être mis derrière le téléviseur Tu sais quand t'as un téléviseur avec le pied Tu le mets derrière Et tu branches Et t'as une entrée HDMI T'as une entrée pour Ethernet Si tu veux aller vite T'as la fibre J'ai essayé de l'ouvrir moi Tellement j'étais con Tu sais que tout le monde l'a fait Dans la conférence de presse Et tous ceux qui l'ont cassé Sont pas partis avec Et moi je l'ai pas cassé Donc je l'ai sort Il y a encore des gens Qui comprennent pas bien Exactement ce que c'est Et je sais que c'est pas spécialement Évident à comprendre En gros Quand vous achetez une télé La plupart du temps maintenant Ce sont des télé Qui sont des smart TV Ça veut dire qu'il y a des logiciels A l'intérieur Tu peux directement lancer Ton application Netflix Depuis ta smart TV Mais les télés Elles peuvent pas Encore tout faire En gros Imagine que quand tu achètes ça Tu le branches à ta télé Et tu remplaces L'intelligence Interne de ta télé Par Ce qu'a confectionné Nvidia Et donc du coup Tu vas pouvoir envoyer Sur ta télé Tout ce que tu veux Via ton réseau Local Ou même Même à distance Ça marche aussi Via cette petite box Qui elle Se connecte à internet Et Envoie tout le contenu Images et sons Sur ta télé Et sur ton système audio Dont l'idée de passerelle Passerelle multimédia Passerelle de stream Avec en plus Pas de latence derrière Parce que l'idée C'est de pouvoir rassembler des sources Sans qu'à l'image On ait des problèmes Par rapport à certains débits Un truc comme ça Et c'est là Qu'eux ils font fort Sur ce point là C'est que t'as toute Une grande fluidité Merci Max Je suis l'aisé De ne pas avoir commencé Comme ça J'étais persuadé Que les gens Avait entendu Sur ce Du bon cubain Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Qui connaissaient le Chromecast Après c'est bien D'expliquer pour tout le monde Merci Pas de soucis Non mais vraiment Par contre Le produit qui suit Les gens demandent le prix Le prix je crois Que c'est C'est 150 balles Et la différence C'est simplement Alors tu me diras S'il y a d'autres différences Mais moi ce que j'ai vu C'est Juste Il y a des ports USB En plus Je crois que la capacité Est différente sur la grosse Ah oui Il y a plus de mémoire RAM Et il y a des ports USB en plus Elle est en vente Comme ça Elle est en vente Et en rupture C'est ça Je pense qu'ils l'ont mis en vente Il y a eu une telle demande Que juste après Elle n'était plus en vente C'est pour ça que j'ai demandé à Nvidia Je voulais l'acheter Et puis tout est en rupture Je fais bon bah C'est chiant les gars T'as pas déjà un Chromecast ? J'ai un Chromecast Mais il est fatigué En fait Il s'est mis à surchauffer Et maintenant Il commence à ne plus m'afficher l'image Après Il a vécu Je l'ai depuis quelques années Et il a été exceptionnel Tout le temps que je l'ai eu Mais là Il commence à fatiguer Et puis surtout J'aimerais utiliser Steam Link Et Chromecast Permet pas de le faire Donc c'est pour ça Que je veux une Nvidia Shield Voilà C'est une solution Moi je l'utilise J'ai utilisé la précédente Et là j'ai vu le gap C'est ça qui est à temps J'ai jusqu'à février Pour obtenir Steam Link Enfin non avril C'est avril Cyberpunk Je sais plus Parce que En gros l'idée C'est de jouer à Cyberpunk Sur mon vidéoprojecteur Mais avec la puissance De mon PC Donc ce sera Soit Shadow Via un truc qui cast Sur ton vidéoprojecteur T'as la fibre chez toi Toi tu l'as ? Oui D'accord Sinon je n'aurais pas Emménagé On sait jamais Ce sera soit Shadow Directant son téléviseur Soit du coup Mon PC qui fait tourner le jeu Et qui envoie l'image Via Steam Link Là dessus Mais Shadow marche aussi Là dessus Pareil vous pouvez faire Tourner Shadow Sur votre Nvidia Shield Et comme ça Tu affiches ton PC Sur ta télé Tu peux pas lancer Shadow Depuis ta télé De base ? Sur les TV Android Tu peux Mais si t'as pas L'interface Android Moi j'ai une TV LG par exemple C'est pas Android T'as WebOS Toi tu peux pas Tu peux pas WebOS Comment tu mets ton clavier et ta souris ? Comment tu mets ton clavier et ta souris ? Pour Shadow Bah tu joues à la manette frère Et après je suppose Bah il y a des téléviseurs avec l'entrée Et si tu as le Nvidia Shield Pro Bah t'as des ports USB Donc tu peux brancher clavier et ta souris Tu peux tout faire Le prix est agressif par rapport à ce qu'elle sait faire C'est pour ça qu'en face il y a du monde Ils ont fait exprès Je pense qu'ils ont voulu casser les prix Parce que tout ce qu'il y a dedans pour ce prix là Nous même on était surpris Après idéalement tu prends des trucs sans fil Tu mets juste les récepteurs sans fil Sur ta Nvidia Shield Pro Et puis comme ça t'es tranquille dans ton canap Salut Donc je prends ça Mais bon clavier et souris quand j'ai dans le canap frérot Faut avoir la foi quoi Ouais j'avoue Quand même à chier Voilà C'est encore un tout petit moment On va parler rapidement Mais on a tout le temps Mais non mais je veux pas monopoliser Par contre Ah mais hé frère T'es large L'émission a fini dans une heure On est bien Voilà Là on va parler rapidement des Ou pas rapidement des Airpods Pro Que vous pouvez donc avoir ici Le produit donc se vend comme des petits pains Ils sont ravis chez Apple Tu les as achetés Je l'ai acheté des One avant même ton test Donc oui Tu l'as acheté des One Des One Donc c'est un Attends Excuse moi Mais avec plaisir T'as racheté des Mais t'as fait quoi des anciens ? J'ai acheté les Airpods Pro Les anciens Je les ai donnés à ma femme Qui en fait elle ne supporte pas d'avoir des intras Et du coup elle me disait J'aimerais bien des True Wireless Mais il y a A l'époque en tout cas Il n'y avait pas de True Wireless Qui était vraiment bien Et qui n'était pas intra En fait il n'y avait que les Airpods Les Airpods Le truc c'est que comme elle n'a pas un iPhone Elle n'a pas trop voulu en acheter Ça a traîné Ça a traîné Et puis là comme j'ai pris cela Donc voilà Donc le produit est en vente Fait un carton Alors moi ce que j'ai voulu faire C'est de comparer à d'autres Déjà parce que c'est important Apple sera un produit Qui est radicalement différent C'est à dire que J'ai eu la chance d'aller parler Aux gars d'Apple justement Et ils m'ont dit On est parti d'une page blanche C'est à dire que Ce que sont les Airpods Celles qu'on les connait Avec la tige Avec le côté non pas intra Mais écouteur N'existe plus sur ce concept C'est à dire que là C'est des nouveaux drivers Donc des nouveaux haut-parleurs C'est des intras Alors qu'ils n'en faisaient pas avant Il y a des embouts On les place Et il y a en plus Une réduction de bruit C'est à dire qu'en effet Ce produit officiellement Concernant les grandes marques A très peu de concurrents Non concernant Attends mon petit lapin Concernant les grandes marques Ce produit Le truc c'est que Si c'est connecté à son téléphone Il va les mettre Il n'a plus rien d'entendre Parce que je suis besoin D'avoir mes petites mains Pour montrer les petits produits Le truc c'est que Ils n'ont pas beaucoup De concurrents directs Le premier concurrent direct Ce sont les XM3 de Sony Qui sont des produits Beaucoup plus gros Mais qui sont également Des intras avec réduction de bruit Il y a un produit que je n'ai pas ici Qui est le Libraton Qui est également un concurrent Direct de ce type de produit Mais j'ai amené tout ceci Tu as la caméra Qui est à ta droite Qui va te permettre De montrer ça de plus près peut-être Comme ça tu peux montrer La taille des XM3 A côté des Voilà Alors il y a un truc important C'est la taille C'est que quand même Apple a réussi à faire un produit Qui était extrêmement compact Parce que c'est important de voir Qu'ils ont gardé la tige Qui est beaucoup plus courte Que le modèle classique Et réussir à placer là-dedans L'électronique Deux micros L'annulation de bruit Avec la tige Avec la commande Pour le mode transparent C'est-à-dire quand vous appuyez ici Vous entendez ce qui se passe dehors Sans avoir à enlever Les Airpods Ça c'est une prouesse technique Surtout avec la technicité D'Apple dessus Avec la puce H1 Un micro pour capter le son Pour l'analyser Pour faire l'égalisation Le modèle Sony N'a rien à voir Si on compare Le modèle Sony Lui est beaucoup plus gros Il est noir Nom d'un petit bonhomme à roulettes Il est noir Donc voilà Il est beaucoup plus gros Mais il fait exactement la même chose Et c'est l'écosystème Sony Voilà Donc Sony a mis également La réduction de bruit Avec une application On peut gérer les choses manuellement Un peu différent d'Apple Alors la différence entre les deux Parce que les gens ont besoin de savoir Ce produit C'est le meilleur produit Plug and play De ce type que je connais C'est-à-dire que pour moi Il n'a pas de concurrent Dans le sens où Il n'y a pas besoin De régler quoi que ce soit Vous le pluguez Vous envoyez la musique Vous envoyez votre voix Tu peux en parler C'est immédiat En fait ce qui est pratique C'est qu'effectivement Si vous n'avez pas envie De vous faire chier Il n'y a rien à régler Tu le mets Et en fait c'est directement Les Airpods Et ton iPhone du coup Qui vont gérer L'égalisation Qui vont gérer L'atténuation du bruit En fonction de ce qu'il y a Autour de toi En fonction aussi De comment ils sont placés Dans tes oreilles Et de comment l'air passe En fait il s'adapte A tout ça Et il change du coup L'atténuation du son En fonction de ça C'est-à-dire que tu bouges Un peu l'Airpods L'atténuation ne fonctionne plus Pendant une demi-seconde Et hop il s'adapte Ça remarque C'est le temps du calcul Le truc c'est qu'il a En effet la GZMI L'atténuation du bruit Est en route Et si tu veux bien sûr La relâcher Mettre transparent ta vue là Et hop ça y est Je rentends ce qui se passe A l'extérieur C'est extrêmement troublant C'est l'analyse Du conduit auditif Lui il le fait aussi C'est-à-dire qu'à un moment donné Les Airpods Je précise Vous n'avez pas besoin De tenir votre écouteur Pour entendre ce qui se passe Vous maintenez une seconde C'est hyper rapide Et après en gros Ça prend les micros extérieurs Qui écoutent ce qu'il y a extérieur Et qui vous le remettent Dans le conduit auditif Vous le renvoient dans le conduit auditif C'est le but du truc La transparence Ça t'évite d'avoir à faire ça Pour écouter quelqu'un Dans l'avion T'as quelqu'un qui veut te parler C'est bien vu Je trouve ce système Parce que je sais pas Comment font les XM3 Mais moi j'ai le casque XM3 Pas les écouteurs Et en fait Le casque XM3 Tu dois Mettre ta main dessus Alors j'ai tenté Pour faire l'expérience Je suis allé à la boulangerie Avec mon casque Je suis allé Je fais Bonjour je voudrais ça T'as l'air d'un con Mais de ouf C'est ridicule C'est une grande taille Oui mais ils auraient pu faire Et hop tu l'enlèves Ouais Mais tous les fabricants de casques Ont fait la même chose Avec le côté comme ça Où tu places Où tu appuies sur un bouton Mais le fait de garder Mais je comprends Je vais prendre en deux Viennoiseries T'as entièrement raison Et la différence De qualité audio En plus des deux produits Parce que j'ai testé les deux En mode neutre Parce que j'ai pas commencé A jouer dans les réglages Là c'est un son qui est Toi tu l'as écouté ce produit Donc c'est un son Qui est parfaitement calibré Qui va plaire un maximum de personnes Qui est vraiment Le plug and play génial T'as ni trop de grave Ni pas assez Ni trop de médium Ni trop d'aiguë Ni pas assez C'est parfaitement adapté La plupart des gens Sans qu'on ait allé dans l'AOS Pour mettre des pré-réglages Le Sony Même en mode neutre Dynamique Beaucoup plus réactif On sent que ces deux produits Avec des personnalités différentes Ça qui est intéressant pour les gens C'est qu'ils vont avoir le choix Entre deux produits Qui sont vachement bons Mais avec deux cibles Entièrement différentes Je pense que les gens Qui veulent pas se prendre la tête Vont directement aller là-dessus Est-ce que finalement La recommandation Tu me dis ici Je dis de la merde C'est pas de dire Si vous avez un iPhone Bah en vrai Prenez plutôt Les Airpods Pro Et si vous êtes sur Android Prenez plutôt les XF3 Ah mais tout à fait Puisqu'on perd des fonctions Quand on balance Moi j'ai essayé bien sûr Les Airpods Avec un Note 10 On perd des fonctions On perd un retour On perd des tas de trucs Bien sûr Quand on reste dans l'écosystème C'est mieux Et l'avantage du Sony C'est que les deux Ils ont des applications Qui marchent sur les deux Donc tu peux utiliser Sur iOS C'est l'application de Sony Donc en effet Il y a toujours le côté On peut pas empêcher ça Apple Est-ce que tu peux les mettre ? Est-ce que tu peux en mettre Un de chaque Genre un Airpods dans l'oreille droite Et un XM3 dans l'oreille gauche Qu'on voit la différence Visuellement Si tu as l'air plus d'un con Avec les noirs Ou avec les blancs Airpods ça fait très Airpods Je t'ai pas laissé le choix Sur la finalité Ouais Voilà Et de l'autre côté Ok mets-toi de face Mets-toi de face En fait le truc c'est qu'à droite On dirait plus Une oreillette Bluetooth A l'ancienne quoi C'est ça ouais Mais Sony Pouvait pas avoir Le même form facteur Ils ont au moins le mérite De pas copier C'est vrai Faut quand même Leur reconnaître ça Ils font leur produit à eux C'est des ingénieurs Ils ont une boîte Qui fait 15 milliards Qui est super grande Regardez un petit peu La différence de la taille De la boîte Entre les deux C'est juste du délire Sony C'est une boîte d'ingé Eux ils ont dit On veut faire un produit Qui sonne Adapté au marché mondial Apple ils ont leurs idées C'est vachement bien Ils restent dans leur écosystème Donc là ils veulent Que tu passes sur l'autre caméra Ah il y a une vraie question Qui est posée Est-ce que les personnes Malentendantes Entendent mieux Grâce à la La transparence Avec les micros Je pense pas Parce que tu renvois Exactement le même son Que t'as à l'extérieur Ça change rien du tout Tu n'amplifies pas le son J'aurais aimé répondre oui Pour les gens qui sont malentendants Mais tu ne fais pas monter Ça ne vaut pas C'est pas un intérêt médical C'est pas un intérêt professionnel médical C'est pas ça le truc Et il y a un produit Parce qu'en fait Pour préciser Le mode transparence En gros ils ont Essayé de faire en sorte Ce n'est pas le cas Mais ils ont essayé De faire en sorte Que tu ne vois pas La différence entre Le mode transparence Et enlever les écouteurs C'est bien fait Dans le sens où Effectivement ça restitue bien le son Mais tu vois la différence Clairement T'as pu les éprouver A la PGW Alors la PGW C'est pas fait pour Je trouve Dans le sens où En fait C'est ça Il y a trop de bruits différents C'est à dire que Les atténuations de son En général Elles sont faites Elles sont parfaites Par exemple Quand tu Quand t'as une clim Qui tourne à côté Quand tu prends l'avion Parce qu'en fait C'est un son qui est Qui est continu Qui est bourdonnant Tu écoutes bien mes vidéos toi Qui est monotone Mais à fond la don Et du coup En gros Le truc Il détecte Tu vois la fréquence du son Il se dit Ok cette fréquence là Elle passe tout le temps Elle est chiante Je l'atténue Et du coup ça t'entend vraiment plus Par contre si quelqu'un Commence à parler à côté de toi Comme il y a plein de fréquences différentes Beaucoup plus de mal à la télé Et quand tu vas à la PGW Et que t'as De la musique Des mecs qui gueulent Le public machin En gros ça étouffe L'ensemble Mais tu continues À entendre un peu Ce qui se passe à l'extérieur Et quand De ce brouhaha global T'as un zoulou qui fait Et comment ça va Et bah là tu l'entends d'un coup Parce qu'il a un peu du mal C'est tout à fait ça Et c'est pour ça que Ce type de produit Aussi mirifique soit-il Bonjour Ponce Pour mirifique Aussi mirifique soit-il Il n'atteindra jamais un casque Parce que le casque Tu le mets comme ça Et le casque Tu peux mettre jusqu'à 8 à 10 micros Autour Donc le casque Va faire une énorme analyse De ce qui se passe autour Et va pouvoir vraiment décanter ça Ce que fait le Bose 700 Par contre Qui est un des casques Les plus performants Aucun de ces produits Peut y arriver Aucun C'est normal A la base Je voulais prendre les Airpods Pro Et revendre du coup Mon casque XM3 Et en fait Je m'aperçois que Le meilleur des mondes En fait C'est d'avoir les deux Et j'en ai parlé avec Ken Qui est exactement pareil Il m'a demandé Si c'était cool De prendre les Airpods Mais voilà Le meilleur des mondes Coute un peu cher Du coup Parce que ça commence à faire cher Mais ce qui est bien C'est que du coup Quand t'es dehors C'est vachement bien D'avoir les Airpods Pro Tu te balades T'es un peu atténué De ce qui t'entoure Mais t'entends quand même Les véhicules Et ta musique T'es bien Par contre Quand t'es dans un open space Et que tu veux un séance complet Pour bosser Les Airpods Pro ne suffisent pas Il faut Un avion très bruyant Est-ce que tu peux mettre le casque Ça doit être con Est-ce que tu peux mettre le casque Sans rien Juste pour enlever le son Oui Ça marche super bien Parce que moi je sais que Par exemple pour bosser Je dois pas avoir de son Moi c'est ce que je fais L'XM3 je mets pas de son Enfin le son Je m'en fiche un peu Que s'il y a des gens autour Mais je peux pas travailler Avec de la musique Ou des trucs comme ça Un casque anti-bruit Mettre le casque Pour mettre de la musique Mais tant que rien Tu le mets et tu C'est trop bien Tu peux le faire Et les Airpods aussi Sont en automatique Dès que tu les plug Alors ça coûte combien ? Alors Celui-ci vaut maintenant Les XM3 maintenant valent 249 Les Airpods valent 279 Mais ils viennent d'être lancés 280 euros c'est cher Les deux Enfin contre Dire que ça c'est cher C'est le même prix Que l'autre qui est en face Et les Libratons C'est à peu près le même prix aussi Non mais je veux dire C'est cher Il y a des modèles Qui existent en Chine Je sais que les Chinois Ont lancé des produits Qui coûtaient un peu moins cher Qui étaient à la fois Trop wireless Avec une réduction de bruit Ce qu'ils appellent Une réduction de bruit Je demande à tester Parce que je connais Le coût de fonctionnement Et pas des intrants Qui ressemblent à un peu De Huawei Ils sont là Je vais en parler tout de suite Pour dire qu'il y a un truc Qui est arrivé Donc en effet Ces produits sont coûteux Parce que je sais Ce qu'il y a dedans techniquement Je connais les gars Qui ont bossé dessus Et c'est vraiment De l'ingénierie Ce ne serait pas leur rendre hommage Que de les comparer A un produit a priori On va revenir sur hommage Je pense qu'il faut de tout Pour ce monde Il y a des gens Qui n'ont absolument pas 280 euros à mettre là-dedans Je comprends Ils achètent d'autres choses Bon sang Je comprends Mais si on veut Les meilleures performances Il est évident Pour ce type de produit au dos Il faut sortir un petit peu Le carnet de chèque Je ne vois pas d'autre solution Par rapport à la technicité Qui a encore un carnet de chèque On va finir Avec les concurrents de l'année Avec les concurrents de l'année Alors je vais recevoir Le produit définitif Certainement tout à l'heure Voici les concurrents Directs des Airpods Là c'est la version Presque définitive Là quand on les voit Là Xari Il n'y a plus de doute Ce sont comme les Airpods C'est les Huawei Les Huawei Qui ne sont pas des intras Les Freebuds 3 Donc vous avez la boîte ici Avec le nom chinois C'est les Fubu Qui est sur la boîte Les Fubu Tu te payes ma tête quand même Il m'a fait passer Ils sont là C'est la boîte Je suis Je suis vraiment Vraiment pas sympa Donc voici les Huawei Les Huawei sont particuliers Parce qu'ils font comme les Airpods Ils ont l'air de Airpods Et à l'intérieur Ils n'ont pas conçu quelque chose De toute la même façon Ils les ont dotés D'une réduction de bruit numérique Donc ça serait parmi les premiers Qui seraient comme ça Donc en open fit Avec en même temps Une réduction de bruit numérique Que Huawei annonce bien sûr incroyable Mais on n'a pas encore testé Et avec une caractéristique audio Qui est particulière Elle peut faire passer La qualité CD Plein pot En Bluetooth 5 Sans compression de données C'est à dire qu'eux Ils annoncent une qualité audio Maximale Et une réduction de bruit numérique Le produit est attendu Au tournant par toute la presse Et moi je le testerai Dans les 10 jours Dans toutes les conditions Je veux dire avion Partout Je testerai tout ça Pour savoir si vraiment C'est vrai C'est pas vrai Y compris la captation de la voix Combien ça coûte ? Le prix je ne l'ai pas Je n'ai pas le prix définitif Combien ça coûterait ? Moi je dis Peut-être le chat Peu regarder sur le prix chinois Ou le prix en Allemagne Sur les Freebuds 3 Je dirais 179 Mais je ne peux pas 189 Voilà je ne suis tombé pas loin Et donc eux annoncent Quelque chose qui n'est pas fait ailleurs C'est à dire Leur processeur Le Kirin A un à l'intérieur Une réduction de bruit numérique Sur un modèle Qui est un des écouteurs Et le premier débit audio Plein pot A 1,4 mégabit D'audio sans compréhension Ça ne doit quand même pas trop être de la merde Parce que c'est quand même 190 balles Oui ça peut être 190 balles de merde Ok on est d'accord ? Attends Si derrière La force des chinois C'est plutôt dire C'est pas mal Mais ça coûte 20 balles Non mais c'est Huawei quand même Attends on n'est pas sur une marque B Donc Huawei Moi j'ai du mal A dire que Huawei A une réputation dans l'audio Je ne sais pas encore Quelle est la réputation de Huawei Dans l'audio Ce que j'avais écouté Ne m'a pas fait sauter au plafond de joie Je suis très franc comme toujours J'attends un miracle là-dessus S'il n'y a pas de miracle Ils vont se prendre Ça dégage Non non c'est vrai Il n'y a pas de miracle Ils vont se prendre tous les autres dans la gueule C'est-à-dire que soit Ils ont réussi une merveille Soit ils se prennent Les Sennheiser Les machins Les Samsung Tout le monde dans la gueule Les Airpods Les Sony Donc tout le monde les attend au tournant Parce que ça s'appelle Huawei Et que Huawei actuellement Est sous les feux des projecteurs Donc je testerai J'en parlerai vendredi prochain Sur ce plateau J'ai hâte de pouvoir Dernier truc Avec plaisir M'a mêlé quoi Pardon ? M'a mêlé Il faut voir C'est con Mais avoir l'air d'un teubé Quand tu mets des trucs Ça fait partie du Oui mon lapin N'oublie pas ton sac dans le métro Par contre Avec tout ce que t'as Ah mais je suis en voiture Ah bah voilà Comme on vous a dit Ça nécessite un peu de thunes Ils tiennent pas ? Ils tiennent mal ? Ils tiennent mal Je vous entends bien C'est pas actif Ça s'appelle un mock-up C'est un produit pour les plateaux de télé Mais il n'est pas fonctionnel complètement Le fonctionnel arrive tout à l'heure Parcoursier Donc c'est un définitif Parcoursier Parcoursier mon pote Il y a un mec qui le court après Dans la rue et qui fait Monsieur Monsieur vos fribettes Les petits loulous On attend la sortie Mais la plupart C'est des trucs fakes Non pas ceux-là Non c'est des vrais Mais je finis ma chronique Je vous remercie beaucoup D'avoir Eh bien merci beaucoup à toi Il n'y a pas de souci On est toujours heureux D'avoir tous ces tests complets D'avoir les produits Ici d'ailleurs Il va falloir qu'on s'arrange Parce qu'à chaque fois On est un peu pris de court Et on se débrouille Pour filmer un peu à l'âge Arrêtons pour ça encore Je suis désolé De ne pas avoir commencé Par le produit Je suis désolé pour celle-là J'aurais dû vous donner L'information dès le début Et tout va bien Ils ont fini par avoir L'info C'est merveilleux Les amis On va continuer évidemment On a plein de choses à se dire Mais on va donner la parole A Nao Qui va nous parler De l'état du marché Du jeu vidéo En France Exactement Surtout on va s'intéresser Au joueur Le joueur moyen Aujourd'hui en France Moi je suis le joueur Jingle Alors Dis-nous tout Qui sont les joueurs De l'Hexagone Et comment consomment-ils Les jeux vidéo Je vais vous faire Un petit quiz Basé sur le sondage Du CEL Qui est sorti Récemment Alors le CEL C'est le syndicat Des éditeurs Exactement Le syndicat Des éditeurs français De logiciels Et de loisirs Dont le but Est effectivement De promouvoir Le jeu vidéo De manière générale C'est une bonne question De Xari Tu sais combien de personnes Ont répondu à ce 4 000 Ce qui représente Le pourcentage des internautes En gros Ils se sont basés là-dessus Pour échantillonner Leur population Ok On verra ce que ça donne De toute façon On sera là pour dire Je suis pas d'accord Moi ma soeur Elle joue pas Tu sais des arguments Vraiment De poids Effectivement Il y a certaines données Qui m'ont surprise Mais pour vous Première question Quel est le pourcentage De Français Qui jouent aux jeux vidéo Occasionnellement Sachant que par Occasionnellement On entend Qui jouent au moins Une fois par an Donc qui a joué Au moins une fois En 2019 Sur smartphone aussi Si t'as joué Une fois dans l'année T'es joueur Occasionnellement 88% Joueur 88% pour BP Allez 80% Parce que 88% Ça fait beaucoup Non Je suis optimiste Si vous avez vu Un jeu vidéo Dans votre ville Vous êtes joueur 70% On va avoir joué 72% 85% Attends J'ai dit 45% Mais j'ai pas pris En compte Candy Crush Donc ça monte à 65% Et Farmville Donc 65% Il y a ça Les gens Il y a le smartphone Qui a changé la donne Les mecs pour 1€ Ils ont un jeu dessus Même s'ils sont tentés Mais pour 0€ C'est Xary Qui est le plus Combien ? Parce que c'est 71% J'ai dit 72% J'ai dit 65% J'ai joué mec Et plus t'es jeune Plus tu joues C'est normal Donc les enfants De 10 à 17 ans Il y en a 96% Qui jouent Alors que quand On a 18 ans et plus Ça y est On va mourir On joue moins En fait Tu prends surtout Ceux qui ont plus de Je sais pas N'importe quoi 60 ans Qui n'ont pas baigné dedans Et qui du coup N'ont pas du tout L'intérêt Ils pètent la stat Du coup on va s'intéresser Maintenant Aux joueurs réguliers C'est à dire Qui jouent au moins Une fois par semaine Ah Donc Les joueurs Une fois par an Bon Voilà Parlons Les joueurs réguliers Parlons vrai Les joueurs réguliers Pourcentage 39 30 47 On se rapproche Moi je m'aurais dit Dans les 30 Donc je suis C'est pas loin de 50% Puisque c'est 49% C'est quand même Pas mal Évidemment Nous avons une majorité D'hommes C'est pas une grosse majorité Contre 48% De femmes C'est vrai qu'on est quand même Pas loin De la moyenne Et à votre avis Quel est l'âge moyen De ces joueurs Et joueuses 35 Moins L'âge moyen 27 Eh ben Pépé Est le plus proche Puisque c'est 40 ans 40 ans Non mais vous vous rendez pas compte Regardez la Paris Games Il y avait pas que des gamins Il y a beaucoup de monde Oh 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 Pépé Pépé tu t'enlises Troll Troll Ah non mais attends T'es persuadé que c'était en effet 35 35 Mais la moyenne Mais n'importe quoi Mais la moyenne Des joueurs réguliers Des joueurs réguliers Mais tu te rends compte Justement en plus Ça n'a pas de sens Juste avec la stat Qui a été donnée Juste avant Puisque juste avant On te dit Les gamins Jouent tous Les adultes Jouent pas tous Et là on te dit La moyenne Elle est quand même Plus vers les adultes À 90 ans Ils jouent encore peut-être On sait pas Alors après C'est pas de ta faute C'est pas de toi Qui as fait les stats Je dis juste On se fout de notre gueule J'ai du mal à y croire Quand même On se fout de notre gueule 42 ans pour les hommes 39 ans pour les femmes Mais tu avais donné Une bonne indication Tu avais dit Que le jeu mobile Avait probablement Tout changé Après on nous dit Il y a plus d'adultes Alors ça c'est un Quelle est la proportion Dans la Alors ça t'auras pas la réponse Je sais pas si vous pouvez L'avoir dans le Alors en vrai là-bas Quelle est la proportion De la population En fonction de leur âge Est-ce qu'il y a vraiment 33% de la population Qui a moins de 20 ans 33% qui a entre 20 et 50 Je l'ai le chiffre Moi je pense qu'il y a Beaucoup plus d'adultes Entre guillemets Que de youngster De ce fait Ça expliquerait le chiffre Oui oui bien sûr Il y a 17% De moins de 15 ans Et après c'est l'étrange De 4 ans à chaque fois Du coup la set Elle est pas évidente Après toutes les mamans Qui ont 45 ans Qui jouent pas Le chien sur Facebook Bon ça compte quoi Au niveau de la pyramide Des âges Du dernier recensement En France Attends tu fais Augmenter la moyenne Mènereau Ouais je sais Quel bâtard Et moi donc Les Comment ça s'appelle Les plus nombreux Ce sont entre 40 et 50 ans D'accord Ok Bon ce qui peut expliquer Ouais mais quand même Attends 40 ans 40 ans de moyenne d'âge Ça veut quand même dire Qu'il y a beaucoup de mecs De plus de 40 ans qui jouent quoi Mais c'est plutôt positif Moi je trouve Si c'est vrai C'est très bien Ton daron il joue ? Non Pardon ? Tu joues beaucoup aux jeux vidéo ? Non Moi j'ai plus le temps Je ne veux pas entendre ça Peu importe Les autres gens Qui ont plus de 40 ans Ils n'ont pas le temps Donc t'as pas le temps Tu joues pas Ton père il joue pas Mon daron Il préfère crever Que de jouer à un jeu vidéo Ton père pareil Ton père il joue ? Je sais pas Ma mère joue Excusez moi Ça rentre dans le Non mais c'est vrai Le truc c'est que Alors effectivement Notre Peut-être que ce qu'on aurait produit Par contre C'était que des vieux Je sais pas Ouais je sais pas En tout cas Sur les stats que j'ai Je crois pas Sur les stats que j'ai Les 19 ans et moins C'est moins de 25% Donc Oui mais ils jouent tous Bref la suite La suite Du coup à votre avis Quelle est la plateforme Que ces joueurs privilégient ? Mobile Mobile Bah oui Mobile Voilà c'est la question facile Mobile et sur Facebook 53% privilégient la version mobile Et la deuxième plateforme ? L'ordinateur bien sûr L'ordinateur L'ordinateur à 50% Sachant que Attends il y a un sous-marin là En avant dernier J'ai rien compris Non c'est des smartphones gaming Genre Asus Juste pour le jeu vidéo Attends le smartphone gaming Genre Ah mais attends Vu le Bah non c'est pas possible Ça va 6% Tu sais ça ressemble à un Fold Il est un peu coupé au centre Et tout mais non Je me pose en faux C'est pas possible Non c'est un peu le Space Je sais pas ce que c'est Non les smartphones gaming C'est quoi c'est Black Shark C'est ça c'est Black Shark Ou Asus D'accord d'accord Ce qui est intéressant de constater C'est que du coup La plupart des joueurs Ils jouent et par exemple Sur leur téléphone Mais aussi sur un PC Tout à fait d'accord En fait quelqu'un qui joue sur Sur téléphone Ne va pas forcément jouer Sur autre chose Mais quelqu'un qui joue Souvent sur PC ou autre Il a souvent un petit jeu Sur son tel Mais même ces chiffres Me surprennent Il y a 6% des gens Qui ont un téléphone Enfin des gens Des joueurs Qui ont un téléphone Asus Mais est-ce qu'ils veulent pas dire Un téléphone avec des hautes performances Plutôt que de dire gaming Parce que moi Ça veut dire quoi tu vois Oui j'avoue Ça dégoûte Je n'ai pas la marque Je suis abattu Ça serait plutôt un smartphone Ça c'est ton domaine Je condamne Est-ce que ça veut dire Que ça c'est un smartphone gaming Tu vois Je suis désolé Je suis à basourdi Là ce que tu me dis Ça peut tout à fait Être un smartphone gaming Puisque j'ai accès À Apple Arcade Qui est une plateforme de jeu Enfin tu vois Ça veut rien dire Bon continuons On ne critique pas Nao On critique le sel Ça n'a rien à voir Donc sans surprise Donc les joueurs préfèrent Les jeux mobiles Et du coup Sur le classement Des types de jeux Par rapport à ces joueurs Quel est le mauvais élève ? Quel est le type de jeu Qui arrive en dernière position ? RTS Le type de jeu Par rapport au ? RTS j'avoue J'ai pas compris la question Par rapport à quel joueur ? Le type de jeu Pour ces joueurs En fait pour les joueurs Quel est le type de jeu Qui est le moins joué ? Le four quoi Le truc qui fonctionne pas Ouais RTS Ça me semble être pas mal Jeux stratégie en temps réel C'est pas les jeux stratégie Mais pas la réponse tout de suite Non mais pas la réponse Mais pas la réponse tout de suite Attends les jeux Qui sont les moins joués Ah non C'est pas les MMO Ça peut pas être des simulations Parce que eux Ils vont foutre le foot Et tout dedans Donc c'est mort J'aurais dit RTS tout de suite Mais enfin C'est pas ça Jeux de combat ? La VR ? Alors non Et non Mais enfin Vas-y Vas-y parce que C'est quoi ? Si je vous dis Jankyo Les FPS ? Ouais C'est les FPS C'est le moins joué ? Ah bon ? Exactement C'est en dernière position Après c'est ce qui demande Oh là Je suis à ce que je vais dire J'allais dire Ça demande beaucoup de skill Donc ça explique aussi Que c'est moins accessible Je suis à basour Tu parles les résultats Pardon ? Bah si Call of Duty Call of Duty mon frère Par contre là La meuf je sais pas à quoi Elle joue Mais ça doit pas être insane Surtout elle joue sur un Mac Dis donc Ne critique pas C'est une joueuse D'accord ? C'est une joueuse Mais là Elle est plus en train De regarder ses mails Je pense Parce que Elle s'en traque pas De gros On sait ce qu'ils mettent Sur Social Gaming Ah les jeux sur Facebook Oui Sur Facebook moi je pense Je suis content C'est Farmville Oui t'es con Merci à toi C'est ce qu'il a dit Vas-y continue Question suivante Ces joueurs préfèrent-ils Les jeux physiques Ou les jeux digitaux Dématérialisés ? Ah Bonne question Digitaux Bah si ils jouent sur mobile Le problème c'est que Les gens qui répondent A un sondage Déjà je pense qu'ils achètent pas Déjà ils ont répondu Sur un sondage Qui était en ligne Donc déjà Ils sont plutôt connectés En plus La stat montre Qu'ils jouent plus Sur mobile Et sur ordinateur Donc ça veut dire Steam Etc Donc je pense que le dématé Bien devant Bah moi je pense l'inverse Et bien C'est Xari qui a raison C'est hyper surprenant C'est la donnée Qui m'a le plus surpris De tout le sondage C'est effectivement Ils préfèrent Ils préfèrent les jeux physiques 76% Ah ils préfèrent Mais ça veut pas dire Qu'ils utilisent Ils achètent des jeux physiques Si c'est ce qu'ils consomment On est dans leurs données De consommation D'accord 58% préfèrent se rendre en magasin Que d'acheter sur internet Et ils achètent donc Le CD La boîte Peut-être pour revendre Peut-être qu'on se retrouve Dans ce schéma Vraiment Je suis relou Je sais Mais je me demande J'aimerais avoir la question Telle qu'elle posait Parce que si la question C'est vraiment Préférez-vous Les jeux physiques Ou les jeux des maths Le mec va Là j'aurais dit Oui les gens préfèrent Avoir la boîte Mais si on te dit Factuellement Qu'est-ce que vous achetez le plus J'y crois pas trop En fait C'est que maintenant Dans les jeux physiques T'as aussi le jeu des maths Tu vois ce que je veux dire Des fois t'achètes un jeu En physique T'as la boîte Et tout c'est un code Tu vois ce que je veux dire Et du coup Je pense qu'il parle vraiment Du physique là On parle vraiment du support Je pense A voir Voilà C'était la dernière Petite donnée C'était la plus surprenante Merci à toi Nao Si vous voulez retrouver De toute façon Le reste des infos Il y a plein d'autres Données hyper intéressantes On retrouve ça où ? Sur le site Cell.fr Très bien Avec deux L Et il y a notamment Des données intéressantes Sur l'attention Que peuvent porter les parents Sur les enfants Les jeux auxquels ils jouent Ils ont ciblé aussi là-dessus C'est intéressant Ah bah tu nous as teasé là Ouais bah ouais Comme ça je révèle pas tout Vous irez regarder Très bien Vous irez aller Jeter un oeil là-dessus Vous moquez pas du physique On dit juste que C'est une blague Il a pas compris J'ai pas compris Je viens de la comprendre Et je suis en mode Bah là Là comment tu finis ta phrase T'es baisé T'es baisé Moi je l'avais pas du tout Ah mais c'est pas grave Tu sais on t'aime quand même On s'en connaît Ouais ouais C'est pas C'est pas grave Merci à toi Nao Il est 20h05 On a encore un petit peu de temps Qu'est-ce qu'on Ah bah vas-y T'as des trucs Allez vas-y j'y vais On va parler de Tesla Si vous le voulez bien Mais avant de ça Jingle On va parler de Tesla rapidement Parce qu'en fait Il faut savoir que C'était compliqué pour Tesla Pendant un long moment Parce que c'est une des entreprises Qui a été la plus shortée Ça veut dire qu'en gros Les traders En gros Paris contre elle A la baisse Ils disent Non ça ne marchera pas Faut pas acheter les actions Machin tout ça Du coup L'action se casse la gueule Et Elon Musk C'est souvent plein Du fait que Bon les gars Vous ne croyez pas à ma société Mais je vous assure que Je vais vous niquer D'accord Et bien il semblerait Que les traders Aient eu tort Puisque après 12 mois De baisse consécutive A la bourse Et bien Tesla Vient d'annoncer On revient C'était il y a quelques semaines A annoncer De très très bons résultats Fin octobre En gros ils ont annoncé Les résultats du trimestre passé Ils ont annoncé Un profit surprise 243 millions de dollars Un profit Alors qu'on en attendait Plutôt des pertes Et donc du coup Ça a bien fait remonter La courbe Alors là forcément Je ne sais pas Quelle est l'étendue De la courbe C'est quoi C'est sur X mois C'est la journée ça Ah c'est la journée Sur la journée Si j'étais Jean-Michel Ation Binaire Je dirais qu'il faut Parier à la hausse Parce que dans 30 minutes Si c'est à la hausse Tu gagnes le double quoi Ouais Écoute je suis incapable De comprendre Ce que tu es en train de dire Donc je vais dire oui Mais bon vous voyez On a eu une hausse drastique Puisque Après annonce De ses profits Tout le monde est en mode Merveilleux Vous êtes des bosses L'action a donc pris Tout simplement 16,5% Alors qu'elle avait baissé Lors des 12 derniers mois De 23% Donc ça remonte Ça remonte Pour Tesla Et il y a quand même Pas mal de Il y a pas mal D'analystes En gros Qui se disent que Ça part très bien pour eux En plus Ils ont réussi l'exploit D'avoir construit En 170 jours Une gigafactory En Chine Qui devrait être capable De faire 150 000 Modèles 3 Annuellement Donc chaque année Ils sont capables De produire 150 000 Modèles 3 Qui est évidemment Le véhicule qui se vend Le plus Parce que c'est le plus Accessible Donc a priori Beaucoup de ventes À venir également Pour Tesla Et il se murmurerait Que dans les années à venir L'action pourrait très vite Atteindre 4000 dollars Alors qu'elle n'est aujourd'hui Que de 300 dollars C'est peut-être L'entreprise Où il faut miser Tout de suite Puisque a priori Ce n'est que le début De sa montée en bourse Tout ça c'est grâce à Giraya C'est sûr Je ne sais pas Si c'est grâce à Giraya Mais en tout cas De cause à effet Il a acheté sa Tesla Les actions montent En tout cas Ça marche très 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 bien Pour eux Donc voilà Félicitations On espère que Tesla va continuer de grandir Parce que Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tesla C'est une entreprise Qui fait avancer Le domaine Dans lequel Elle construit Donc ça pousse les autres S'il n'y avait pas eu Tesla Est-ce que tous les autres constructeurs Se seraient mis à faire Autant de véhicules électriques C'est pas dit Est-ce qu'on n'aura pas Dans quelques mois Années Des chargeurs électriques Dans les stations essence Pour proposer Tous les types De recharge Est-ce que c'est pas aussi Grâce à Tesla C'est pas dit Donc voilà C'est quand même bien d'avoir Quelqu'un qui truste le truc Comme ça Et qui pousse tout le monde Vers le haut Je rebondis sur ce que tu dis Parce que j'ai la chance De partir A Turin Jeudi Pour en parler avec des fabricants Sur la voiture électrique Et la 5G Donc je pourrais en parler Vendredi prochain Sur ce que la 5G Va apporter aux voitures de demain De toute façon Les fabricants te disent Que sans la 5G Ces véhicules autonomes Ne pourront pas fonctionner Comme ils le souhaitent Donc je ne vais pas faire Le reportage jeudi prochain D'ailleurs la Chine Travaille déjà sur la 6G Parce qu'ils savent Qu'ils ont de l'avance Par rapport aux Etats-Unis Sur la 5G Et ils ne veulent pas perdre Cette avance Donc sachez qu'ils sont déjà Sur le coup La Corée du Sud La Corée aussi Je continue On va parler de McDonald's McDonald's Et les technologies Alors ça vous évoque quoi Quand je vous dis McDo et les technologies J'ai faim de ouf aussi En plus Ouais mais non S'ils ont l'air dégueux Ils ont l'air de la ville Depuis 350 ans Attends ils ne sont pas dégueux Frère Fabriqués en Provence Non mais de toute façon J'aime pas les chips C'est à Olor Typique village provençal Paché sur les collines de Pagnole Que notre maison cuisine Avec passion depuis Plus de 40 ans Ces délicieuses chips Waouh Après dans des sauts comme ça C'est un peu bizarre Sur la poubelle Toujours est-il que McDo s'imagine un peu En Amazon du fast-food C'est à dire que Amazon il sait tout de toi Il sait ce que tu achètes Avant même que tu l'achètes Tu arrives sur le site Il te dit Ah T'aurais pas besoin de PQ Et tu fais Bah c'est vrai ça Et hop tu le prends Et ça arrive demain chez toi Tu commandes un truc Sans cornichons Et il te l'amène avec cornichons Calme toi justement L'avenir C'est ta commande parfaite Avant même que tu la demandes Tu commandes un truc Avec sauce piquante Et là Amazon dit T'as besoin de PQ La triangulation est là Ils sont très très forts Ils sont très très forts Alors pourquoi Je vous parle de ça Parce qu'en fait Il faut savoir que McDonald's dépense Des millions de dollars Pour racheter des entreprises Qui sont spécialisées Dans le machine learning Et dans l'intelligence artificielle Leur objectif C'est littéralement De savoir ce que vous allez manger Avant même que vous le demandiez Et de vous suggérer du coup Ce que vous allez vous vouloir Ça veut dire que dans les différents McDo Que vous avez Eh bien Ils vont s'adapter A la température La météo Le lieu dans lequel vous vivez Le moment de la journée Etc Pour vous faire des propositions Différentes Un grand friand du CBO Eh bien justement Aujourd'hui Le CBO est de retour A votre McDonald's Est-ce que vous vous souvenez Et donc du coup T'arrives Et il sait déjà Ce que tu vas manger Avant même que tu le demandes Ou par exemple Il va pouvoir analyser Tes envies Quand tu manges Par exemple Trois Big Mac d'affilée Il se dit Il a envie de changer Et du coup Il va te proposer autre chose A l'inverse Ça fait longtemps Qu'il a pas mangé son CBO Hop On lui remet à la carte Etc Tiens Quand tu t'es baladé Sur le truc Pour commander ton truc Tu as marqué Un temps de pause Devant cette glace Qui peut-être T'a fait envie Et puis finalement Tu t'es dit Non Je suis au régime Alors j'annule Et tu passes à autre chose Eh bien à la fin T'as quand même De te dire Vous êtes sûr Cette petite glace Sur laquelle Vous vous êtes arrêté De secondes Vous êtes sûr Prenez-la En 10 secondes Et vous avez 20% Voilà Et donc McDonald's Travaille sur tout ça Pour qu'à l'avenir Il soit capable De vous traquer En permanence Dans le magasin Ou autour du magasin Traquer vos goûts Vos envies Et tout vous proposer Avant même que vous Ne le demandiez Pépé Ça a été un projet C'est mon mot Qui avait déjà été lancé Par Sephora Sephora avait lancé Un projet d'identification Faciale Des gens qui rentraient Dans le magasin C'était un essai Qui était fait Aux Etats-Unis J'avais entendu parler de ça Et c'était confirmé En fin de compte Ils te reconnaissent Et à ce moment-là Tu as une entrée personnalisée C'est-à-dire qu'au moment Tu vas passer la porte du magasin Tu vas Bonjour monsieur machin truc Nous avons pour vous Des choses qui sont prévues Par reconnaissance faciale C'est déjà client du magasin C'est trop bien C'est bien Et inquiétant C'est ça Je disais un petit peu Ce que disaient Les petits loulous dans le chat C'est que Ça peut être assez passionnant Technologiquement Mais moi j'aimerais pas Rentrer devant l'entrée Un magasin On me dise Bonjour Pépé Moi ça me fraîchit J'ai envie de découvrir Par moi-même J'ai envie d'aller farfouiller Moi-même Sans qu'on me le mette Dans la bouche Mais chacun voit son monde Comme il veut On verra un peu Ce à quoi ça ressemblera Dans les années à venir Mais en tout cas La direction qui est prise C'est ça Parce que C'est la direction du profil Les petits loulous Donc forcément Je vais continuer Et terminer Cette fois-ci Avec des trottinettes Télécommandées Il y a des sociétés Notamment françaises Qui travaillent à Eh bien Télécommander le chaos C'est comme ça Qu'ils le vendent C'est-à-dire qu'ils disent Bon bah voilà Les trottinettes C'est vachement bien C'est la mobilité douce de demain Machin mes couilles Sauf que Ça pourrit nos villes Il y en a partout C'est absolument terrible Eh bien du coup Ils cherchent une solution à ça Et la solution c'est quoi ? C'est Eh bien littéralement Le petit film que vous avez peut-être vu Sur Twitter Ou sur Youtube Ou autre Où il y a des mecs Qui avaient fait des montages Des effets spéciaux Où tu voyais des trottinettes vivantes Qui se réunissaient entre elles Pour prendre possession du monde Machin Eh bien en fait On arrive presque à ça Puisqu'ils sont en train de mettre au point Du coup Des trottinettes Qui se télécommandent Et du coup Tu pourrais Eh bien les ranger Les recharger Etc A distance C'est à dire qu'elles sont pas Autonomes Mais il y a quelqu'un Qui a un centre de commande Et qui dirait Eh bien la numéro 600 1423 Hop Je la ramène à tel endroit La numéro machin Sans bouger de là où il est Ce qui évidemment Bah du coup Demandera beaucoup moins d'efforts Que d'aller physiquement Regrouper Les Les différentes Trottinettes Les recharger aussi C'est un gros problème Pour les fournisseurs Donc voilà C'est des solutions Qui pourra arriver Et donc tu verras des trottinettes Rouler toutes seules Dans la rue Comment elles tiennent debout ? On va cartonner ? On sait faire tenir debout des motos Toutes seules Alors pourquoi pas des trottinettes ? J'imagine qu'ils gèrent ça Avec l'équilibre Avec des poids Je sais pas On va se faire renverser Par des trottinettes J'ai pas le détail technologique De comment ça marche Mais je sais qu'ils savent le faire Sur des motos Alors sur une trottinette Oui la moto n'a pas de vision C'est à dire qu'il faut Assez une vision en même temps Il faut que le produit S'est capable d'aller De tenir debout Entre guillemets Ça on peut faire Avec une compensation En effet de l'effet d'apesanteur Mais il faut qu'il y ait une vision C'est à dire que le mec Qui la pilote avec un joystick Puisse également voir Ce qu'il y a devant lui Pour que la trottinette Neurte personne Parce qu'encore une fois Je me méfie Tout le genre de technologie Où on dit On va lâcher une voiture Ou une trottinette Dans les rues S'il y a le moindre accident Aucun gouvernement Vaudra accepter Alors attention Elle est pilotée Par un humain Elle ne se pilote pas toute seule Elle est pilotée par un humain Mais il faut qu'il y ait une caméra Retour caméra Et retour Tout à fait Bon voilà La société qui travaille sur ça S'appelle Tortoise Et on verra Ce que ça devra Dans les années à venir Mais en tout cas Voilà Il travaille fort là-dessus Pour que Elle a trois roues Elle a trois roues Donc elle tient Bah attention Je suis pas sûr Que ce soit celle dont je parle Si ? Ça c'est Segway Voilà Segway ça Ça c'est juste Un modèle qui est proposé par Segway Moi ce dont je parle C'est pas du tout ça C'est plutôt de De rendre Vivante entre guillemets Et contrôlable à distance Les trottinettes Qui existent actuellement D'accord Sur le marché Et temps de rue Pour qu'elles reviennent Sur leur socle de doule En gros Ils grèvent dessus un bloc Oui Qu'ils mettent à la batterie Et ce bloc Permet de communiquer Directement Et de la faire tenir debout Etc Donc l'idée est intéressante J'ai du mal à l'avoir en application Mais je trouve ça Très intéressant A voir En tout cas Ça bosse sur ça Il est 20h15 On va laisser la parole à Xari Qui va nous terminer Avec quelques vidéos Salut à tous On a eu une très très beau jingle Merci beaucoup Aujourd'hui on va voir Oula C'est la musique Qui est juste après Aujourd'hui on va voir Quelques fails Quelques accidents Quelques beauté Un train Non Et Quelques trucs sympathiques On commence par Cette demande en mariage Qui fait un dommage collatéral Le mec est prêt et tout C'est génial Du coup il y a un petit moment De fautement Est-ce que vous avez déjà vu Des ondes de Boreal Oui T'en as déjà vu toi ? Ouais j'étais en Laponie Et j'ai eu la chance d'en voir Et bien là tu peux Tu peux mettre la vidéo C'est tout simplement des gens Qui voient depuis Depuis un avion Oh trop bien C'est plutôt stylé Superbe J'avoue si tu te réveilles d'un coup Et que tu vois ça Tu te dis oula Mars attaque Mars attaque Mais non c'est trop bien Mais c'est horror borale Pardon Je sais pas ce que j'ai dit Gros je descends de l'avion T'as 50 balles en plus Onde borale c'est Je crois que c'est une attaque Onde borale c'est une attaque Dans Pokémon C'est l'attaque de la mentine Dans Pokémon je crois Super beau Onde borale La musique qui te met bien derrière Aussi c'est le truc Déjà t'as envie de chialer Non c'est pas mal stylé C'est pas mal stylé On va voir maintenant un accident Peut-être Max On l'espère pas Mais peut-être Max D'ici quelques J'espère pas non plus Quelques jours Tu peux mettre la suite Donc c'est une moto Qui va faire Oh mon dieu Et il a pas de veste Ouais mais là C'est 100% sa faute La voiture n'a rien fait de spécial En fait j'ai regardé Quand on te rentre dans le cul C'est 100% de J'ai regardé 2-3 fois C'est 100% pas de ta faute C'est dit très bizarrement Non mais j'ai regardé 2-3 fois la vidéo Et j'ai pas compris Ce qu'il laissait de branler en fait Il a perdu Il a perdu le contrôle En fait il fait de l'interfile Et soudain Il a perdu le contrôle De son véhicule Bah oui il a perdu le contrôle Je pense qu'il a juste C'est bizarre Daru a touché Oh mais en plus il est en t-shirt ce fils de pute Et bah il mérite Ah ça s'appelle une pizza Gros quand t'es en t-shirt J'ai même pas vu s'il avait des gants Quand je les vois je suis en mode Vas-y viens de toi un bon coup Meurs pas mais viens de toi un bon coup Il est en t-shirt Comme ça tu vas apprendre T'as entendu ce qu'elle a dit là-haut ? Bah aux urgences J'ai travaillé aux urgences plusieurs années Et quand on avait des accidents de moto Scooter et des trucs comme ça Et qu'ils étaient en short t-shirt Parce que c'est à Côte d'Azur Tu les fais attendre un peu ? On appelait ça des pizzas Bah ouais Parce qu'ils sont cramés Bah surtout Et puis on fait tous les petits gravillons Un à un Allez on va passer à la tour Ah quel plaisir Tu peux mettre la dernière En dernier Tu peux mettre la dernière C'est tout simplement Alors il devait refaire Il devait refaire le toit de cette école En mettant des tôles Je sais pas exactement ce qu'ils font Ils ont décidé de prendre une grue Ils n'ont pas compris qu'en fait Un toit c'est comme ça Il faut mettre la vidéo Merci Pépé On va mettre la dernière Sauf qu'en fait Bah le toit il glisse Oh mon dieu Du coup bah tout tombe Mais qu'est-ce qu'il pose là sur le toit ? C'est de la tôle Alors je sais pas si c'est pour travailler dessus Ou pour travailler en dessous Mais zikon Il tombe bouffon Ah oui là quand même c'est fait Bah voilà Et puis là tout tombe Ah bah là avec le recul Ah bah là c'est fini là C'est fini de toute façon Tu mets par terre Ah c'est Il n'y a pas de blesser C'est déjà bien Ouais tu rigoles Mais heureusement qu'il y a des assurances Parce que sinon t'es pas bien Allez puis dernière vidéo Sans commentaire mais Regis c'est un con Bah bah Régis Régis avec un œuf quoi C'est du feu C'est un barbecue Non c'est un pétard Elle a lâché le briquet Elle a gardé le pétard dans la main Mais non mais Dans l'appartement C'est pas possible On ne sait pas ce qu'il se passe C'est fantastique Elle a allumé le pétard C'est fantastique Et au bout de mettre le pétard Elle a mis le briquet Et après elle a couru avec C'est fantastique Les cris Oh my god Allez, revenu faire signe après C'était un petit pétard quand même Mais bon Ça fait mal Mais comment on peut être aussi Des fois ça arrive à tout le monde En fait, t'es dans le stress, tu sais qu'il faut lâcher un truc Ça t'est jamais arrivé D'être con, si, tous les jours T'as un papier dans la main Un mouchoir sale dans la truc Ah si, si, oui, bien sûr Oui mais, c'est pas un truc qui explose C'est bon C'est vrai que ça fait un peu mal C'est à la limite, si, ce qui t'arrive, c'est Tu arrives à la poubelle, tu vas jeter le dessus de ton yaourt Et puis t'as la cuillère à la main, tu jettes la cuillère Mais merde C'est moins dangereux C'est vrai Merci à toi Xaï pour ces quelques vidéos, merci à tous d'avoir participé A ce récap autour du plateau, merci Nao Merci Pépé Et merci Enrégie, bien sûr, merci à vous D'être toujours aussi nombreux à regarder le récap On vous donne rendez-vous, nous, lundi Pour un nouveau récap, que dis-je ? Il y a le récap week-end, évidemment Le samedi et le dimanche avec Rivenzi, Ponce, Faïa Et Ultia Pardon ? Ultia Ultia J'ai senti que t'étais Ouais, j'étais perdu Côté t'enre demande C'est mon côté misogyne Je retiens pas le nom des femmes Qu'est-ce que vous voulez ? Dans quelques instants Il en voit tellement ! Excusez-le, il en voit tellement ! Il en peut plus ! J'ai pas le temps ! J'ai pas le temps ! On peut pas être partout avec Sildad J'ai pas le temps de retenir Mais quel talent ! On enchaîne avec la musique dans quelques instants Avec l'équipe du matin Cette fois-ci, je ferai équipe avec Nao et Jules Et face à moi, il y aura du coup Dina Qui fera équipe, elle, avec Olivier et Maxime Chao Vous vous rendez pas compte à quel point pour moi C'est difficile de retenir tous ces noms Et de les rebalancer au bon moment Je te jure, je transpire à chaque fois Vous voyez, c'est chiant, c'est mon métier Voilà, c'est relou Allez, à tout de suite ! Sous-titres par Jules